C'est l'heure du tasagne, c'est l'heure du tasagne, c'est l'heure du tasagne, l'heure du tasagne, c'est l'heure du tasagne, c'est l'heure du tasagne, avec tous les d'unissueux ! Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce live du lundi 23 septembre, il est 9h29, une minute d'avance, incroyable ! J'espère que vous allez bien, merci pour tous les abonnements pendant l'écran d'attente. Salut Lou Debois, salut Mathieu, salut Zoulou, salut Niemézia, salut Taties Végé. J'envoie de toutes les couleurs grâce à Tigrou de 4K ! Merci Tigrou de 4K pour les 17% de tiers 3 ! Incroyable, j'envoie de toutes les couleurs ! Merci beaucoup pour le sub tiers 3, let's go, salut Alex ! Comment tu vas Alex ? Bonjour à tous, bonjour à toutes les friges, bien sûr du chat ! Regardez c'est gotesque ! 212 sur 300, merci ! Allez on y va, il reste une seule semaine, on est le 23 septembre, il reste 7 jours ! Ça va être chaud mais on croise les doigts pour débloquer de nouveau le 70-30 les amis, comment ça va ? Est-ce que vous avez passé un bon week-end ? Est-ce qu'il y a des friges dans le chat ? Salut Nama, salut Renard Bleu ! J'espère que vous avez passé un bon week-end, le train de live est incoming ! On va parler ce matin des nouveautés, des mises à jour qu'il y a sur Twitch, on va analyser le nouveau site de Uniqlo, on va faire un peu de veille et d'actu sur le design et on va bosser pour mon client, YouTuber inconnu pour l'instant secret, pour lequel je vais créer une intro animée ! Voilà, salut Matteo, salut tout le monde ! Euh ouais, et la plante, regardez la plante ! La plante quoi ! La plante quoi ! Elle est plus là ! Salut ce chicken, comment ça va ? La plante a été euh... Control X ! Salut Zawak, salut Tigon ! Salut Aurel ! La plante nous a planté ! Je l'ai pas jeté, je l'ai emmené euh... Chez mes parents, pour un stage de... de réhabilitation, voilà tout simplement ! Je l'ai envoyé chez mes parents pour que... elle soit mieux quoi ! Pour un rempotage, pour un traitement de faveur, pour qu'elle soit en détox ouais, parce que là elle était trop sur les écrans ! Elle était trop sur les écrans littéralement ! Salut Starlight, prince des clowns, comment ça va ? Donc là il y a un trou, voilà, salut Shipsman, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce trou, je ne sais pas ! En tout cas il y a plus la plante quoi ! Une toilette, c'est ça, voilà ! Cette nouvelle c'est la douche froide ! Bah ouais, je suis désolé, je ne sais pas quoi vous proposez hein ! Je ne sais pas pourquoi vous proposez pour remplacer ça ! Salut Pedral, comment ça va ? Mais un PNG ! Ah ouais je pourrais... Une autre plante ! Ouais, faudrait que j'en achète une ! Plus de maladie ! Alors... J'ai dormi, alors qu'est-ce que vous avez fait tout le week-end vous ? Moi j'ai dormi tout le week-end ! Avec la fièvre, le rhume, vous connaissez ! Ninja, Ninja elle pourrait venir, mais Ninja elle n'aime pas trop venir ici ! Merci elle aime bien des fois mais... Attention, passage d'amour ! 213 points grâce à toi, merci beaucoup NITI TV ! Je vous rappelle, pour faire monter l'objectif plus, c'est les sub tiers 1, tiers 2 et tiers 3 qui comptent ! Merci NITI TV de nous rejoindre ! Ouais du coup j'ai fait un Covid apparemment ! Apparemment c'était Covid... J'ai fait un test samedi, et apparemment c'était Covid-ed ! Apparemment c'était un Covid que j'avais au sein de mon corps... Bon écoutez... Je pense pas que le Covid soit aussi violent qu'au tout début... Du coup j'avais surtout une grosse crève et tout, je dormais quand même pas mal j'avoue ! Et quand j'ai fait le test samedi, j'avais une légère barre... La barre du Covid, mais tu sais toute transparente ! Donc soit c'était la fin... Soit c'était pas très fort, pas très fort... Dans tous les cas j'étais un peu Covid-ed quand même quoi ! Voilà, voilà, voilà... Et j'espère que c'est la fin là, et que je vois le bout parce que c'était une semaine quand même dans mon lit... Avec une fièvre, enfin une sueur froide de fièvre quoi... Salut Naruga TV ! Y'en a masse en ce moment, je me suis fait Covidationner week-end dernier... Ah bah voilà ! Salut Dream Maxu ! J'ai commencé mon master de design d'interface la semaine dernière, donc vous allez me voir plus souvent ! Let's go ! La potion magique a marché je pense ! Ça va mieux ? Bah en fait Grougrou, j'ai eu la chance de pouvoir dormir tout le week-end ! Donc c'est une chance inouïe déjà ! Du coup j'ai pas du tout kiffé ma life, parce que c'était hyper déprimant de rien faire et tout ! Mais euh... Mais je pense que ça va un peu mieux ! Je pense que ça va un peu mieux ! Après le matin je me mets des vitamines, je mets des trucs et tout, donc je peux avoir la pêche ! Souvent j'avais la rechute le midi ! Toute la semaine dernière, le matin ça allait, c'était l'après-midi, c'était chaud quoi ! J'ai passé le week-end sous 38 de fièvre ! Ah ouais attendez ! Euh... Covid... Covid France... Y'a pas les petites stats là ? Y'a plus les petites stats sur Google maintenant ? Un petit Covid ouais ! C'est le gingembre bien sûr ! C'est le professeur Raoult, il m'a dit tu bois du gingembre ! Et euh... C'est... C'est bon hein ! J'ai pris une douche froide, je me suis mis au soleil, et le Covid est parti hein ! Covid Tracker ! Euh... Alors attendez ! Y'a pas la France genre ? Ah ! Taux d'incidence ! Ah bah pourtant je suis pas dans la zone trop à attaquer ! Ça a plus de buzz le Covid, c'est sûr ! Non il fait moins mal en ce moment le Covid ! Bah quand j'avais eu le Covid la dernière fois c'était pire, mais là c'était quand même chiant quoi ! J'ai bu mes 5 cafés ! Bah non j'attends ! À 10h... Entre 10h et midi on boit 5 cafés les amis ! Par contre je streamerai depuis mes WC mais je boirai 5 cafés ! Peut-être c'est moins un jour les données ouais peut-être ! Bon en tout cas y'a beaucoup de Covid autour de moi aussi donc faites attention ! Regarde la date des données ! Ah ouais c'est... Ça s'est arrêté en mai ! Oh Covid Tracker il s'est arrêté ! Le mec de Covid Tracker il a arrêté sa prod ! Bah c'est plus très à jour quoi ! C'est plus très à jour ! Bon bref comment ça va ? Est-ce que vous êtes malade ou est-ce que vous êtes en forme de votre côté ? J'espère que vous êtes en pleine forme ! Moi j'ai lu 2 fois mais sans effet ! Ah t'as fait des tests ? C'est-à-dire que t'avais pas d'effet mais t'as fait des tests ! Moi je fais des tests que quand j'ai des effets quoi ! Salut 6h comment ça va ? Bon en tout cas j'ai plus ma plante ! Ça fait un vide mais on est là ! Voilà ! Quand tu vas voir des vieux ouais c'est sûr ! C'est comme avoir la grippe quand même mais c'est chiant ! Et donc qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui les amis ? Je vais vous montrer dans quelques instants ! Ah oui ! J'ai oublié de lancer mon live sur TikTok bien sûr ! Démarrer le live ! Je lance mon live TikTok bien sûr qui va être bientôt banni ! On sait pas pourquoi mais bientôt ! Clé de stream ! CTRL A, CTRL V ! Save ! Ok ! OMG le live TikTok s'est lancé ! Live TikTok complètement zin-zim ! Bah je stream sur TikTok depuis le 1er septembre ! Voilà ! Et ça n'a pas eu trop d'incidents j'ai l'impression ! Sortie de maladie aussi de mon côté ! Bah écoute, nice ! J'ai pas encore le pic d'énergie que j'ai d'habitude quand je suis en sortie de maladie mais j'espère que c'est bientôt quoi ! J'ai des brûlures d'estomac à cause du McDo hier mais sinon ok ! What ? T'as pris un truc épicé ou ? Salut Pierre Flamme ! Comment ça va ? Bonjour tout le monde ! Bonne semaine à vous ! Salut Don Destalla Disco TK ! Comment tu vas ? Bonjour à toi ! Bonjour à toi ! Comment tu vas ? Bon écoutez les amis, je vais vous parler un peu de ce dont on va parler ce matin tranquillement ! En tout cas j'espère que vous allez bien ! C'est relou cette phase intermédiaire ! Ouais ! Salut Bastien Sébastien ! Salut Bastien ! Salut GoldSRC ! Comment tu vas ? Alors ce matin, nous allons parler des nouveautés de Twitch. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a eu la TwitchCon de San Diego ce week-end et donc Twitch nous a annoncé quelques nouveautés. Pardon, je tousse ! Donc on va parler de ça ce matin, voilà ! On va regarder le nouveau site de Uniqlo. Voilà, Uniqlo qui a sorti un nouveau site web, on va l'analyser. J'ai plein de petites veilles et d'actu de design à vous partager aussi. Et ensuite on va bosser pour un vrai client qui est un YouTuber qui veut rester anonyme pour l'instant. Et je vais créer une intro animée avec vous, un petit générique pour lui, voilà ! Je viens de tester ton hack pour Adobe, ça marche super bien ! Et ouais, n'hésitez pas bien sûr si vous avez réussi le hack Adobe et que vous avez gagné entre 10 et 15 euros par mois. N'hésitez pas bien sûr à aller réinvestir dans cette chaîne au gré d'un sub-1, bien sûr ! Mon corps pue la mer, j'ai problème d'estomac dès que je bouffe. Ah, dur ça ! J'avais dit que je t'incrusterais si ça marchait. Du coup, as-tu encore des stickers à ton effigie ? Non, il n'y a plus de stickers, il faudra que j'en fasse l'année prochaine. Uniqlo qui change de site, il était déjà très cool web, on va voir, je ne me suis pas à spoil. Twitchcoin, il y en a une par semaine. Non, il y en a une en Europe en juin et une aux Etats-Unis en septembre en gros. C'est vrai que c'est très rapproché. J'ai gagné 200 euros à l'année. Bah voilà, du coup un sub ça vaut 4 euros, enfin 5 euros, mais 3 euros si tu prends avec le September aujourd'hui. Tu prends avec 6 mois d'avance et voilà, c'est réinvesti quoi. Team Adobe ou Affinity ? Malheureusement Team Adobe pour moi. Je suis passé de 67 euros à 35 euros. D'ailleurs pour Adobe on peut refaire le Trix tous les combien de temps ? Bah c'est une bonne question. Je dirais tous les ans parce que ça te réengage pour un an. Mais bon, on verra. Je ne sais pas du tout. J'ai gagné 20 balles par mois grâce à ton tips. Merci, bah de rien. N'hésitez pas bien sûr à réinvestir dans cette chaîne. Salut Sony. Adobe 65 euros par an. Mais fais la technique la règle non ? Ça ne marche pas ? Du coup dans un an vous pouvez le refaire quoi je pense. Salut Soupa l'Oignon, salut Sony bien sûr. C'est ton plan depuis le début récupérer une com sur l'épargne Adobe ? Bah j'aimerais bien après. Voilà, si vous avez gagné. C'est quoi le type SVP ? Ok vas-y, viens. Viens avec moi. Tu vas sur bastiwi, youtube.com slash bastiwi. Tu vas dans les shorts. Mon petit Naugla TV. Regarde. Payer Adobe moins cher, Ra. On se regarde ça ? Allez on repropage la bonne parole. On est 196 viewers. Comme ça on laisse arriver les gens tranquillement. J'ai découvert... Vous s'entendez bien ouais, pas trop fort. Ok. Regarde. Une technique pour payer 10, 15, même 20 euros par mois. Merci beaucoup BNC. Sport designer qui a pris un tier 1 avec 6 mois d'avance. Let's go mon bro. Belle réinvestiture. Beau réinvestissement de ta somme gagnée. Tu me fais passer à 214 points. Je rappelle les amis, j'essaye d'avoir 300 points avant la fin septembre. C'est pas facile pour valider le 70-30. On croise les doigts bien sûr. Et je vous rappelle comment gagner 20 euros par mois. Regardez. C'est ici. Merci. Adobe Creative Cloud. Merci Sport designer. Merci beaucoup. Photoshop, Illustrator, After Effects et tout ça. Je vais vous expliquer. Vous allez dans votre compte et vous cherchez ça. Votre formule. Tout Creative Cloud 100 gigas à 56 euros par mois. Et bien je vais cliquer sur annuler la formule. Conséquence. Votre abonnement expire dans 30 jours. Laquelle de ces propositions décrit votre expérience ? Évidemment. Laissez-moi vous dire que vous allez cliquer sur ça revient trop cher. Nous aimerons vous aider à trouver la formule la mieux adaptée à vos besoins. Je vais cliquer sur non merci. Bah dis donc. Avant de résilier, regardez ces offres. Le Creative Cloud à 48 euros par mois pendant un an. Ou alors 60 jours gratuits. C'est fou cette histoire. Et ça existe depuis des années. Donc là j'économise 111 sur l'année. Là 96 effectivement. Donc il faut mieux accepter cette offre. Donc je vais cliquer. Merci d'avoir accepté cette offre spéciale. Votre offre spéciale 60 jours sera appliquée. Votre abonnement dans les 48 prochaines heures. Vous êtes débité de 0 euros. J'ai découvert une. Et voilà les amis. Est-ce que c'est assez clair du coup ? Si c'est pas assez clair vous tapez. Bastille UI Adobe moins cher. Vous avez la version complète qui est juste ici avec le rat. Voilà c'est le tuto. On va tester en fait. J'ai pas vous essayé. Complète sans cut. Méthode. Et sinon si vous voulez partager la bonne parole vous avez ici le rat. Le petit rat en short. Voilà. Bande de rats. Merci Bastille en tout cas. Est-ce possible d'avoir un de tes fichiers pour l'imprimer en stickers et la croustine dans mon décor de stream ? Euh... Je préfère pas envoyer le fichier en vrai parce que c'est un truc qui a été fait par Grougrou et tout. Et surtout si je fais des stickers mais que j'envoie le JPEG et tout. Bof. Après euh... T'inquiètes. T'inquiètes. J'en ferai bientôt des stickers. Adobe les rats. Merci Seb pour ton prime. Merci beaucoup. Un rat en short. Tout à fait. Salut Dark of time. Comment ça va ? Au pire, tu fais un screenshot, Bastien. Et tous les 60 jours, tu le refais. Non, tous les ans. Tous les ans, tous les ans. En gros, la réduction de 60 jours, c'est en gros, tu as 60 jours gratuits. Puis après, tu repaies. Mais il suffit de le calculer ensuite sur l'année. Ou alors, tu as une réduction sur les 12 mois. Mais dans tous les cas, ce qui n'est pas expliqué là-dedans, c'est que ça te réengage 12 mois. Voilà, soyez conscient que c'est si vous voulez rester chez Adobe longtemps qu'il faut faire ça. Ce n'est pas genre, vous prenez la réduction et vous partez le mois prochain. Super astuce, Ratus, bien sûr. J'ai découvert un truc sympa ce week-end. Les photos d'Iris. C'est une dinguerie tellement c'est beau. Ah oui. Tu parles de ça à cause de ça. Bonjour, monsieur. Salut, Rasta Rocket. Comment ça va ? Écoutez, on reparlait de comment payer Adobe moins cher. Écoutez, quel plaisir. 214 sur 300. Bien et toi, appelle-moi Sam. Ça t'évitera de dire mon pseudo à chaque fois. Les amis, je veux bien retenir tous vos prénoms, mais Dark of Time, c'est très lisible. Ça va aller. Dark et of Time. Non, après, c'est dur. Je veux bien essayer de retenir, mais c'est dur de retenir tous les prénoms. Appelle-moi Michel, c'est plus simple. Ok. Vous savez que j'ai une fonctionnalité pour renommer les gens, donc faites attention. Dark of Time. Non, il est marqué Dark. E of Time. Merci beaucoup, Woon, pour ton Prime. Merci beaucoup. N'hésitez pas à claquer vos Prime, c'est gratuit. Et c'est directement sur le crâne de Jeff. Appelle-moi Bruno Bluche. Yo, c'est moi, Julio. N'hésitez pas à dire vos vrais prénoms, bien sûr. L'Or MyDesign pratique d'avoir son prénom dans son pseudo. Bien sûr. Tu t'appelles MyDesign, bien sûr. Loup de bois. Salut, c'est Louise. Salut, Louise. Ah, loup de bois, c'est Louise. Incroyable. Ok. N'hésitez pas à dire vos prénoms, bien sûr. Ça me brain. Salut, Els. Toi, c'est Patrick, je pense. Ça va me perturber plutôt qu'autre chose. D'avoir vos prénoms. Jean-Paul pour Asteroquette, ok. Devine le mien. Six heures. Tu t'appelles Edouard. J'ai raté les nouveautés Twitch. Non, non, on démarre tout juste Twitchur. Tu t'appelles Arthur. Salut, Mathéo, bien sûr. Salut, Seb. Moi, c'est Gervais. Moi, c'est Dimitri, ok. Martin, ok. Mathieu. Domitil. Naroga, Thierry, tu t'appelles Domitil. Domitil, il est où ? Trop beau. Toi, c'est Thibaut. Dreamaxu, c'est Maxime. Pim, c'est Clem. J'ai pas d'idée de pseudo, Twitchur. Zoé, ça s'appelle Zoé. Abu. Abu, tu t'appelles Abdel. The Blacks, tu t'appelles Nicolas. Pierre Flamme, tu t'appelles Pierre. Moustiche Olish, tu t'appelles Yo. Tain, ça va trop vite. Rinom, Rimon, tu t'appelles Rémi. Ok. Soupaloni, on s'appelle Paul. Abu s'appelle Amine, d'accord. Woozie s'appelle Miley. Starlight Price, Prince des Clowns, ça fait Camille. Nora s'appelle Noemi, c'est logique. Mister Flash s'appelle Florian. Guillaume s'appelle Groco. Geoffrey s'appelle Geoffrey. Sony s'appelle PS3, bien sûr. Baverdi s'appelle Bastien. Renard Bleu s'appelle Alexis. Schiffman s'appelle Pajama. J'ai un prénom peu commun, nous dit Gold. Tu t'appelles Edwin. Picat s'appelle Raphaël, ok. Et toi Bastien, moi je dis pas. Je dis pas, je préfère garder un petit peu de secret par rapport à vous. Je peux pas dire mon vrai prénom. Bisous Bastien. Tigone, si je vous donne mon nom, la Terre sera en grand danger. Ah ouais ? Guillaume s'appelle GrooGroo. Enchanté, moi c'est Vini. Salut Vini. Vini, ça fait déjà un peu pseudo en vrai. Foxil. Tisaurus s'appelle Yasmin. Incroyable. Littéralement Lef, mais si personne ne sait que c'est mon prénom. Ok, incroyable. C'est ton vrai prénom Lef. Arka s'appelle Arkady. Ah ouais. Jean Lama, tu ne te méras jamais, tu t'appelles Jean-Paul. JLC Studio, pareil ici. Prénom peu commun, tu t'appelles Paul Hervé. Eleonore, j'aime bien Eleonore. Kantosh s'appelle Eleonore, ok. Kantosh, j'adore ce mot. Ah la Kantosh. Elle a bien mangé la Kantosh elle. Moi je suis un hélicoptère de combat, d'accord. Je m'appelle Teuz. Ah ouais, c'est un prénom ça ? Enfin, c'est pas... Je dis pas ça pour te moquer de toi, mais je connaissais pas. Son nom doit être Voldemort. Chut. Est-ce que t'as pas l'impression de mieux nous connaître maintenant ? Franchement, je suis perdu. Je t'ai découvert sur YouTube et après tu envoies mon TikTok, du coup j'en ai profité pour te follow. Bah avec plaisir. Merde. Sam. C'est ça ? Putain, je vais devenir fou si je retiens tous les prénoms. Jolographique. J'ai un prénom qui me fait qu'on me demande si je suis un homme. Roger. Je pense qu'il t'appelle Roger. J-U-L-C, Jean-Luc. Ah, pas mal. Attention au passage d'un train. Merci Vake Off pour ton tier one. Merci beaucoup pour ton soutien. Et un point de plus dans la boîte à 70-30. 215, let's go. C'est juste Jean, ok. On fait un plan de table. Je m'appelle Jacques-Éloine. Waouh, c'est fou. Incroyable, Jacques-Éloine. Bonjour, moi c'est Nancy. Creative Studio. Crazy Studio, pardon. Nancy, ok. Camille, ok. Ah, Camille, ouais, c'est joli aussi. Petit S, c'est quoi mon prénom ? Mister Flush ? Florent ? Merci Vake Off qui a gifté à Prozo. Très étrange. Qui groote, c'est Aurélie. Je m'appelle Léon Blouche. Putain, arrêtez. Et non, malheureusement, les subgifts, ça compte pas. Attendez, je vais vous refaire un petit tuto, je suis désolé. En fait, je me dis le tuto à chaque fois. Je me dis trop casse-pieds, je le fais à chaque fois. Mais force est de constater que pas mal de gens se trompent. Voilà. Voici la matrice qui permet de gagner des points. Un tier 1, c'est 1 point. Un tier 2, c'est 2 points. Un tier 3, c'est 6 points. Les subgifts valent 0 points. Les prime valent 0 points dans la balance. Après, je reçois l'argent des subgifts. T'inquiète pas. C'est juste que ça compte pas dans la jauge. Et du coup, pour m'aider, le tutoriel, c'est prendre un sub T1 à la place d'un prime si possible. Prendre des subs avec des mois d'avance parce que ça fait des réductions. Transformer votre sub T1 en T2 ou T3. Voilà. Au lieu d'offrir des subs, prenez plutôt des subs T2 ou T3. C'est ça qui carie vraiment. Voilà. En vrai, j'aime vraiment bien vos prénoms. Je les trouve très stylés. Et surtout, beaucoup de prénoms originaux. En vrai, Bastien, t'as une extension de chat pour avoir les pronoms. Non, je ne l'ai pas installé. Bonjour. Petit jeu du matin au bureau. Devinez mon prénom. Voilà, c'est le petit icebreaker. Hop. Je passe le bâton de parole à quelqu'un. Salut, Lunat. Oh ! Merci, Miss Ban. Miss Ban. Pour les... 1% de... Le truc, là. Ouais, je ne sais pas trop. Gilbert. Non, ce n'est pas Gilbert. Le terme icebreaker. C'est l'heure de l'icebreaker. 9h51. Ça te glace, le sang ? Eh bien, c'est toi qui prends la parole en premier, Sony. Allez, prends le bâton de parole. Présente-toi. Voilà, tu dois te présenter en faisant un accent. Un truc horrible. Un accent d'un pays d'Afrique. Voilà, c'est le icebreaker. À toi de jouer. Que ? Que je sorte du bureau ? Ah ! Je me suis trompé de réu. Désolé ! J'étais en salle de 106. Je me suis trompé. Je suis en 306. Bah écoutez, je suis un petit peu foufou. Allez. Ciao. Ah là là. Très problématique, ce gars, finalement. Merci en tout cas pour les abonnements. Merci beaucoup. Le manager chelou. Ça glisse. Bah, c'est assez gervé. Ça glisse beaucoup, l'entreprise. On ne s'en rend pas compte. Attends, je vais juste couper mon micro vite fait. Parce que je suis encore un petit peu enrhumé. Re. Re. Désolé pour le silence. On y va ? On démarre cette petite journée ? Salut le chat. Merci NarugaTV qui a transformé son prime en sub-T1. Donc ça, c'est adorable. Du coup, ça fait un point. Ça fait un point de plus. Et merci au train qui se hype. On dirait du saxo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de train de la hype, en vrai. Merci beaucoup. Si on est déjà sub-prime, on fait quoi pour aider ? Bah, tu peux upgrader ton prime en sub-T1. Salut Virgile, comment ça va ? Cette blague me fait toujours rire, même après 4 ans. Désolé, je suis obligé de la faire. Si un jour, je me mute vraiment pour me moucher, vous allez dire « Hé, t'as pas fait la blague ? » Quoi, les annonces sont cassées ? Non, tout est ok, Grougou. En fait, là, les annonces là, qui sont comme ça dans le coin, c'est les annonces qui sont que dispo dans l'API Twitch. Donc, c'est les alertes par défaut Twitch. Je les ai mises en mode dégradé pour l'instant. Il faudrait que je les fasse un jour. Et un jour, il faudrait que je les code comme ça. Mais dans l'API, elles ne sont pas encore exposées. Les transformées Prime en tier 1, elles ne s'est pas encore exposées. Ça ne l'a pas montré. Qu'est-ce que tu dis ? Salut Creativity. Merci Smegmagluant. Merci Smegmagluant pour le Prime. On va faire des alertes up pour un petit streamer. Donc, si tu veux, comment ça ? Ça peut s'interroger en IOTV. On verra, ok. Les amis, c'est le train de la hype. Les amis, c'est maintenant. Si vous voulez débloquer des nouvelles émotes. Si vous voulez, bien sûr, augmenter ce train qui est au level 2. Encore pour 3 minutes. Envoyer un maximum d'émotes. Et c'est maintenant comme Yellowweight qui claque son sub. Son Prime 1%. Let's go. On va arriver à 220 points dans quelques instants. Regardez. On est à 219. Let's go. Merci Geoffrey pour le tier 2. Avec 6 mois d'avance, le GOAT qui profite des réductions. Allez, 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 allez. Merci pour le soutien. On spam, on spam les émotes. Et le train va démarrer dans quelques instants, les amis. Le train en provenance de Toulon aura 2 heures de retard. Let's go. Allez, on revient dans 2 heures. Le train est cassé. Le train s'est cassé. Merci pour le tier 2. Le train, il s'est cassé. On repart dans le train, j'en ai rien à foutre. Merci Fra pour le tier 2 pour 6 mois d'avance. Quelle GOAT. OMG. OMG, vous avez cassé le train. Merci beaucoup Valou pour le tier 3. Merci beaucoup. Regardez les poids. Les poids augmentent. Elle augmente à une vitesse affolante. Merci beaucoup les amis. Let's go. Merci beaucoup. Regardez, les poids se sont fous. Ils sont déjà à 228. Merci P4 pour le tier 1. Le train s'envole à une vitesse. La vitesse affolante, bien sûr. Merci beaucoup P4. Merci Valou TV. Merci Fra, merci Geoffrey. Et le train repart en fait. Le train en provenant du Toulon pour à deux heures de retard. Double train. Et merci Kantoche. Et Léonore bien sûr pour le tier 1. Et on est à 229. Les amis, je suis désolé pour ce double train. En même temps, vous avez doublement pété le train de la hype. On est déjà au level 4. Level 4, vous allez débloquer des émotes aléatoires normalement. Et un petit coffre qui se prépare. Bravo à vous. En tout cas, quel plaisir. On est à 229 sur 300. Il faut arriver à 300 avant fin septembre. Est-ce qu'on y croit ? En tout cas, dans tous les cas, je vous remercie infiniment. C'est le feu. Merci encore Kantoche pour le tier 1. P4 pour le tier 1. Valou TV pour le tier 3. Frab pour le tier 2 avec 6 mois d'avance. Je vous ferai que le tier 2, 6 mois d'avance. Yellow 8 pour le tier 1. Pour 6 mois d'avance. Et attention, Justin Buisson est sur les rails. Merci de ne pas l'écraser. Merci beaucoup. Ok, est-ce que vous êtes prêts ? Attention, c'est parti. Enjaillez-vous dans la gare avant que votre train arrive. C'est pas évident. C'est pas évident. Bienvenue à tous. Dans le sas de décompression d'après-train de la hype. Merci beaucoup. Kantoil pour le tier 1, Kantoche pour le tier 1, P4 pour le tier 1, Valou TV pour le tier 3, Frab pour le tier 2, Joffrey pour le tier 2, Lee Yellow Weight pour le tier 1 et tous les autres. Et voilà. Merci en tout cas pour le soutien. Le train de la hype est encore en cours pour une minute, les amis. C'est fou, vite. Qu'est-ce qu'on fait ? On va sur la scène comme ça ? Un sub, je grandis, 100 bits, je rétrécis. Je sais même plus si ça marche encore, ça. En tout cas, merci beaucoup, les amis. Il reste une minute. Merci infiniment pour le soutien. On est à 231 sur 300. C'est énorme. Bravo à vous et merci beaucoup. C'est énorme en fait ce qui se passe. Merci, Els, pour les 100 bits. Merci beaucoup. Comment on utilise les bits ? Très bonne question. Je ne sais pas. Mais c'est comme si j'avais fait une heure de sport. Parfait. Deux heures de riz à partir de 10h, bon lundi. Salut, Dream Maxu. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà. Ah oui, j'ai fait une mise à jour sur cet écran. En plus de rétrécir ou de grandir, ça m'aplatit ou ça m'élargit. Voilà. Voilà, sachez-le, c'est tout. C'est une petite update. Oh putain, le bureau, la photo du bureau, elle est vraiment à l'ancienne. Il faudrait que je la refasse. L'angle, il est plus haut et le décor est à l'ancienne. Elle est plante de 1950. Salut, Clément, comment tu vas ? Encore 4 secondes. Et c'est finito. Bah si, ça fait combien d'années que tu streams ? Quatre années. Attention, j'ouvre mon coffre. Qu'est-ce que j'ai ? Oh, j'ai eu... Oh là là, regardez les modes que j'ai eu. Bye bye le train, c'est très cool. Ça fait 4 années que je stream. Quatre années, ennemis même. Ton set est tellement bien fine-tuned. Merci beaucoup, Ninite. Ninite, pardon. Pourquoi je t'appelle Ninite ? Vous avez gagné quoi comme émote ? Moi, j'ai celle qui fait du punk rock. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ça régale, les amis. Vous avez monté à 231. On était à combien au début du live ? À 212, un truc comme ça. Depuis ton live sur Framer, je suis piqué. J'adore. Ah, trop cool, ça fait plaisir. Je vais sûrement continuer à apprendre de mon côté et en faire dans les vidéos YouTube aussi. Mais ouais, c'était le but. En fait, je m'étais dit, il faut que je fasse un live de départ pour donner envie à moi et à tout le monde. Et j'aurai sûrement encore plus envie après, quoi. Main, je ne sais pas comment faire pour bleu. Passer en sub-tier 1. Ah, punaise. Pour upgrade ton prime en sub-tier 1, c'est ça que tu veux dire, Renard Bleu ? Alors, elle s'y peut t'aider. Et moi, je peux essayer de t'aider, mais je ne suis pas si doué que ça. T'aider, mais je ne suis pas si doué que ça. Désolé, j'ai ouvert mon stream sans faire esprit. Alors, je crois que c'est dans un onglet assez caché. Le but de Framer, publier des sites directement depuis un outil qui ressemble un peu à Figma. Ouais, ça fait des animations méga puissantes, Framer, effectivement. Je vais essayer de t'aider. Je vais sur une chaîne où j'ai mis mon prime. Comment on upgrade ? Alors, comment on upgrade ? Je pense que là, je suis prime chez Ponce, je crois. Voilà, c'est ça. Actualiser votre abonnement. Mettre à niveau l'abonnement. Vous avez vu, avec le September, c'est pas cher. Au lieu de 5 euros, c'est 3,70 euros. Donc, en gros, tu fais là, poursuivre l'abonnement. Et tu peux l'upgrade. Et si tu prends des mois d'avance, ça te revient à 3,40 euros par mois au lieu de 5 euros, tu vois. Et après, tu peux prendre le tiers 3, le tiers 2. Voilà. Et là, je suis déjà prime. Je suis prime encore pour 9 jours jusqu'au 2 octobre. Et pourtant, je peux upgrade, tu vois. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Si tu veux l'upgrade là, sur PC, tu fais poursuivre l'abonnement. Ensuite, tu vas mettre niveau d'abonnement. Exactement. Poursuivre l'abonnement. Il y a des réductions, les amis. Donc, profitez-en après. Au mois d'octobre, il n'y en aura plus. Donc, il faut profiter du mois de septembre. Et si vous prenez... Imaginez, vous êtes... Vous êtes suffisamment de personnes à prendre 3 mois d'avance là. Ça veut dire que pendant 3 mois, je suis sûr d'avoir les mêmes points, quoi. Donc, il n'y aura même pas de propagande à faire, quoi. Bref. Sur téléphone, il ne faut pas faire sur téléphone. Je vous interdis. Je vous déconseille de faire des subs sur téléphone. Parce que les plateformes... App Store, Google Play Store et tout, là, ils prennent une commission. Voilà. Voilà. Donc, non, faites toujours de l'ordinateur ou du navigateur web sur le téléphone. Voilà. Ok, on y va, les amis. La proc de la semaine, elle est là. Sub T1 sur PC. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Le sub est moins cher sur le Play Store. Non. Salut, Phantom Mask. Je n'ai pas mon PC. Ok. Salut, J-Fox. Comment ça va ? Salut, Panda. Alors, ce matin, on fait les actus et on crée une intro animée. Mercredi après-midi, la classique Unnude Show et We Review. Et, même chose, vendredi matin, télétravail. Ça va être très cool. Et, en particulier, ce matin... Oh, ça, c'est une surprise pour vous. Il faut que je vous montre ça tout de suite. On va parler des nouveautés de Twitch. On va analyser le nouveau site de Uniqlo. On va faire un peu de veille actuelle design. On va créer une intro animée pour un YouTuber. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors, comme ça, tu es piqué de framer, mon petite Bastille. Non, pas encore. Et depuis notre live framer, Virgile, je n'ai fait que dormir. Ah, excusez-moi. Il faut que je mute le micro, bien sûr. Voilà. Non, je n'ai fait que dormir. En gros, depuis mardi, je ne fais que mes live Twitch et dormir. Je n'ai rien fait d'autre. Mais je pense que ça va m'intéresser. Je vais faire des projets là-dessus. Mes prochains jeux redesign. Je pense que je les ferai sur Framer. Il faudra que je teste. Bref. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Donc, les nouveautés de Twitch, mach, mach, mach. J'ai une surprise, les amis. Belle vie. Ah, TG, lunettes. Je n'ai pas du tout envie de faire ça. Les amis, j'ai une surprise. Nouvelle vidéo YouTube, les amis. Je viens d'avoir la confirmation pendant l'écran d'attente ce matin. Nouvelle vidéo YouTube qui sera dispo ce soir pour les membres, les membres premium de la chaîne. Donc, c'est ceux qui payent l'abonnement à 2 euros ici sur le rejoindre. qui ont le droit à avoir les vidéos en avance. Une nouvelle vidéo ce soir pour les membres premium. Et une nouvelle vidéo demain pour tout le monde. Vidéo assez, entre guillemets, insane. Car je vais vous montrer la miniature, les amis. Je vais vous montrer la miniature dans quelques instants. Alors, attendez. Je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer la miniature. Elle est là. C'est celle-là. Boum. C'est parti. Je vous montre la miniature pour vous teaser. En gros, tout l'été, vous êtes là à 322 viewers à regarder ce live. Tout l'été, je vous ai menti sur un truc. Et honnêtement, je pense que j'ai vraiment bien menti. Parce que personne, personne s'est douté de rien. Mais tout le mois de juillet, tout le mois d'août et un petit peu le mois de septembre aussi puisque, voilà, je vous ai menti sur un truc. Voilà. Et je vais vous le révéler demain sur la chaîne YouTube ou ce soir pour les membres, là. Il est sur fond vert, c'est ça. Il n'a pas streamé. C'était Nia. Les bureaux. Il n'était pas en live. Tu n'es pas designer. Tu es le jumeau du vrai Bastille. C'est un replay depuis le début. Ah, salut TikTok, d'ailleurs. Je vais aller voir TikTok. Oh non, je suis banne. Et qu'est-ce que je fais de mal sur TikTok ? Je suis banne. Je n'ai pas regardé de vidéo YouTube. J'ai juste parlé. Et je suis banne. Enfin, pas banne, mais je suis restreint. Donc, mon live est caché. Dès que je... Dès que je fais un truc, je suis... Ah, c'est gervé. T'avais des miquets dans ton nez. Exactement. Non, mais ce n'est pas banne, mais j'ai remarqué votre live est restreint parce que vous avez enfin les conditions. Je suis en train de parler, quoi. Bref. T'es chauveux. Bref. Personne n'a deviné. Personne n'a deviné parce qu'en fait, tellement j'ai bien menti, vous ne pouvez pas deviner, en fait. Parce que dans votre esprit, c'est même pas dans votre esprit puisque c'est passé comme une lettre à la poste à l'époque où je vous ai menti, quoi. Il n'a pas arrêté le freelance. Donc, voilà. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte parce que c'est un truc dont je ne peux pas vous parler depuis tellement longtemps. C'est une histoire de bureau. Peut-être. Peut-être qu'on est juste un peu ne-ne-ne-nant. Je pense que j'ai bien menti, en vrai. Sozega, est-ce qu'il est là dans le chat ? Non. Attends, je vais lui demander si tu es sur le live ou pas. Je lui demande au K.O. Parce que lui, il sait, du coup. Tu as monté une grosse entreprise de design. Ah, mais ça, c'est... Ce n'est pas vraiment un mensonge. Je suis en partenariat avec Odoo, enfin. C'est terrible, ça me hype de fou. Bah, moi, ça me hype trop parce que je suis un peu stressé que vous voyez tout ce que j'ai fait dans l'ombre. Je me suis donné à fond. Voilà. Partenaires avec Temu. C'est un gros truc. Non, mais j'ai menti. Ce n'est pas un gros truc, mais je vous ai menti à vous, quoi. spécialement à vous, en fait. Je vous ai regardé droit dans les yeux de la caméra, comme ça, et je vous disais n'importe quoi. Menteur, voilà. Ah bah, c'est littéralement la réaction que j'ai eue. J'ai fait un sas. T'as pas honte. Un petit peu. J'ai eu un peu honte, en vrai. J'ai eu un peu honte quand j'ai dû le révéler dans la vidéo. J'ai dû le révéler à certaines personnes. J'étais un peu stressé, ouais. C'est toi qui as fait la date au Center Park. Tu es Patrick Balkany. Tu as déjà le 110. Tu étais... Ou c'était vraiment Bushy Time. Ouais, après... Vous verrez, quoi. Ça sort quand ? Ça sort du coup mardi à 17h ou 18h sur ma chaîne YouTube. Et je vais la mettre en ligne cet après-midi après le live pour les abonnés payants. Voilà. Le resto de Smash Burger. Alors, je vous ai menti, mais c'est pas des trucs spécial Twitch. C'est vraiment YouTube. C'est ma chaîne principale YouTube et tout. Donc, voilà. Ta domicile, ta boîte à Malte. Non. C'est... Ouais, c'est pas vraiment... Si, il y a eu des magouilles avec l'entreprise un peu. J'ai dû magouiller avec mon entreprise un peu. Mais pas plus que ça. Tu n'as pas arrêté le freelance. Ah non, j'ai pas arrêté le freelance. Ok, Sozéga n'est pas là. C'est pas... Je voulais avoir son avis, mais... Les Bilboquets sont enregistrés. Bref, je vous le dis parce que j'ai eu la validation de la vidéo ce matin. Donc, je vais la publier dès le live, dès la fin du live, là. Mais du coup, j'ai menti. Et j'espère que vous allez être énervé et que je vous ai menti, quand même. Sinon, tu me le dis et je te donne mon avis. Je te dirai, Elle, après. Je te dirai. C'est lié à YouTube, mais genre d'entreprise YouTube. Non, c'est lié à mon entreprise, moi. Bref. Non, attention ! Je suis en train de dire des trucs ! C'est pas lié à mon entreprise. Moi ? Non, vous n'allez pas être énervé. Un petit peu, je pense quand même. Je pense que j'ai un peu joué sur votre confiance. Mais tranquille. Mais ça va aller. Mais tranquille. En tout cas, les gens qui sont au courant, ils l'ont très bien pris. Attention, je vais leak. Oui, stop ! J'essaie de voir dans le chat. Non, il n'y a pas de... Il y aurait pu avoir des gens dans le chat qui pourraient être au courant. Mais je ne les vois pas. Ah, Sosega. Désolé de t'avoir dérangé. Je termine. J'ai juste montré ça aux gens pour dire que ça sortait mardi soir ou ce soir pour les abonnés payants. Et juste, je crois que Sosega, tu es la seule personne ici qui sait sur quoi j'ai menti. Et du coup, j'ai peur de leak, moi. Donc, je ne dis rien. Mais les gens, ils posent des questions du genre, c'est grave ou pas ? Je dis, ben non, ce n'est pas trop grave. Mais quand même, ils n'ont rien vu, les gens. Genre, vraiment, c'est passé comme une lettre à la poste. Ça a duré tout le mois de juillet. Et personne n'a rien vu, quoi. J'ai menti, je travaille sur Windows. Ouais, mais ça ne ferait pas une vidéo YouTube complète. Et du coup, Sosega, on est d'accord que ce n'est pas grave. Mais quand même, j'étais un peu stressé, moi. Tu vas monétiser tes vidéos sur YouTube, tout à fait. Inama, tu ne sais pas, toi ? Inama, tu ne sais pas du tout, toi ? Mais personne ne sait. J'ai menti à tout le monde. Les seules personnes qui sachent, c'est les personnes à... Non, je ne peux pas dire. Je vais... Non, les modos, ils ne savent pas. Coucou, Ag... Coucou, Denis, ici. Connais-tu les mensonges de Bastille ? Bien sûr, je connais les mensonges de Bastille. Et je vous donne un indice. Si vous me donnez une bière au beurre directement dans ma cabane. Regardez. Je vous ouvre la porte. Putain, j'oublie les clés ! Est-ce qu'il y a un lien avec Figma ? Oui, il y a un lien avec Figma. Il y a un lien avec le logiciel Figma. Mais en fait, les modos, je ne l'aurais pas dit parce que ça n'a rien à voir avec Twitch. Ça a à voir avec YouTube. Mais que les modos, ils auraient pu être... Ils devaient être piégés aussi. Tu vas créer l'entreprise de French Sotot. Il va finir par liquide. Il faut que j'arrête. Ok, je réponds encore une question. Une dernière question. Ouais, Hagrid... Oh, je n'aurais pas dû dire ça. Il est vraiment passé sous XD. Je réponds à une question, mais c'est moi qui l'a choisi. C'est quoi le mensonge ? C'est quoi ? Quelle heure est-il ? Non, ce n'est pas The French Sotot. Comment vas-tu aujourd'hui ? C'est par rapport à une fonctionnalité de Figma en Zoom Zoom ? Non. Est-ce que c'est LIA ? Non. Voilà. Allez, c'est bon. Je pense que c'est bon. Je vous ai teasé et j'ai hâte de vous la montrer. Est-ce que ça implique d'autres designers ? Allez, je réponds. Est-ce que ça implique d'autres designers ? Oui, oui. J'ai menti. J'ai menti au designer. Allez, c'est parti. On s'occupe de cette vidéo. Allez, stop. Stop, ce n'est quand même en gueule. Tu es micadoule. Oui ! Pardon. Les bureaux, une formation. Allez, allez. Hop là. Je... Allez. Horrible personne qui ment. Oui, je sais. Allez, slash. Allez, je réponds encore à quelques questions, les amis. Pourquoi vous ne parlez plus le chat ? Et le chat posait encore des questions. Salut. Allez, on passe à la suite. On peut se voir dans les vidéos. Bien sûr. Pourquoi tu dis ça, Nama ? Oui, vous êtes dans la vidéo. Allez, c'est parti. Bah oui, je veux leak. Bien sûr. De toute façon, ça ne changera rien. Vous allez regarder quand même. Vous êtes les vrais, vous. En vrai, blague à part, vous, vous êtes les vrais bastipotes. Vous allez regarder la vidéo, je pense. Je ne sais pas si je vous leak à vous que ça va changer grand-chose. Je suis sur fond vert, ouais. Bon. Nama, stop. Allez, stop. Ouais, il faudrait mettre moi en émoton.ly. Ok, les amis. Est-ce que vous saviez, les amis ? Est-ce que vous saviez que Excel est meilleur que Figma ? Voilà. On parle de ça. Envoie un indice dans le channel YouTube membre. Ok, après. Mais donne des indices. Mais non, j'en ai déjà donné beaucoup trop. Est-ce que vous saviez, les amis, que Excel est meilleur que Figma ? La preuve, dans cette petite vidéo que je vous ai sélectionnée ce matin pour votre veille active. Eh oui, Excel est bien meilleur que Figma. Alors, sans musique, ça, ça ira. Voilà. Regardez. Excel est bien meilleur que Figma. Regardez pour faire un mock-up sur Excel. Regardez cette beauté. Vous faites une shape. Vous éditez les points de la shape. Magnifique. Incroyable. Format de la shape. Voilà. Image. On prend l'image de Taylor Swift. Waouh. Mais arrête de mettre le son, toi. Qu'en pensez-vous, les amis ? Incroyable, n'est-ce pas ? Je me suis dit, pourquoi faire ? Je ne sais pas, c'est une blague, après, voilà. Après, il y a des pros de Excel. Voilà, c'est une petite blague. Omg, les 8 designers en sueur. Ceci dit, Figma, il pourrait le faire, ça. Figma, il pourrait se casser les fesses, mais bon. Banger, bien sûr. Je désinstalle Figma immédiatement. Mais du coup, l'image, elle prend la perspective et tout ? Ben non, l'image, elle n'a pas pris la perspective. Si. En vrai, blague à part, Figma, il pourrait quand même faire un outil de perspective. L'image, elle a pris la perspective ou pas ? Oh, c'est nul du coup. Ah si, regardez. Si, si, l'image, elle a pris la perspective. Si, 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 si. Si, si, la perspective. Donc, en gros, en vrai de vrai, toute proportion de blagues retirées, je pense que Figma, il se ferait bien de se casser les fesses pour faire un outil perspective parce que c'est du CSS, Figma. Donc, en gros, le render perspective est faisable. Il y a plein de plugins qui le font. C'est juste carrément chiant parce qu'il faut sortir de Figma pour le faire et tout, machin, machin. Mais en soi, l'outil perspective, ce serait cool qu'il le mette sur Figma quand même. Voilà, voilà. Bref, c'était la première petite news. L'ordi ne rentre pas dans les colonnes, malheureusement. Deuxième petite news, et là, on va mettre le son. C'est pour vous parler de sound design dans les interfaces. Alors, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre les effets sonores dans les sites web et les applications ? Est-ce que vous êtes pour ou contre les bruitages, les sound effects dans les sites web et les applications ? Je dis bien les sound effects, pas la musique. Merci beaucoup, Nerd Factory ! Merci beaucoup pour le raid et les 184 belles personnes. Hello les raiders ! Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon live chez Shun et que les actus nerds étaient très cool. Ce matin, les amis, on va parler des mises à jour de Twitch, mais aussi on va parler du nouveau site de Uniqlo que nous allons analyser. Et là, je vous posais une question. Salut, Nerd Factory ! Good morning, bien sûr. Est-ce que vous appréciez les bruitages et les effets sonores dans les sites web et les applications ? Je ne dis pas la musique de fond. Je ne dis pas la musique de fond qui se lance comme sur les sites web en 2000, mais vraiment les bruitages. Je clique sur un bouton, ça fait un petit bruit. Je scrolle, ça fait un petit bruit. Est-ce que vous êtes pour ou contre ? On peut faire un sondage. On peut faire un sondage si vous le souhaitez. Il faut que ce soit très discret. Alors, pour ou contre ? Si on fait un sondage, on pourra voir. Est-ce que vous êtes pour ou contre les bruitages dans les sites web et les applications pour, contre ? Bonjour à tous. Il faut que ce soit naturel. Bien sûr, il faut que ce soit bien fait. Il ne faut pas que ça fasse à chaque fois genre... Pouit, pouit ! C'est un des pires trucs possibles. Ok. Alors, le sondage est lancé, merci, la modération. Alors, on part du postulat que c'est bien fait, bien sûr, dans tous les cas, évidemment. Je vous parle de ça parce que j'ai trouvé un exemple ici que je voudrais vous montrer. Et je vous parle de ça aussi parce que j'en avais parlé dans une vidéo YouTube que je fais tous les ans, les tendances design pour réussir en 2024. Et j'avais... J'avais dit qu'il y avait une des tendances qui serait le retour du son pour moi. C'est hyper important. Quand vous regardez... Quand vous vivez une expérience, d'accord ? Par exemple, sur la Nintendo Switch, comme le dit Nama, sur la PlayStation, quand vous regardez une vidéo, une vidéo d'un reportage ou une vidéo YouTube, dès qu'un élément doit être mis en avant ou dès qu'un élément doit être remarqué, il vient avec son petit son. Clic, tac, c'est hyper important. Et quand vous allez sur votre Switch et vous faites clic, 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 bling, 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 ça fait du petit bruit. On est d'accord. Et vous aimez ça. Ok. Aujourd'hui, les sites web et les applications, on essaye qu'ils ne fassent pas de bruit parce qu'ils sont utilisés à l'extérieur et tout ça, tout ça. Mais on va pas se mentir que quand vous tapez sur votre clavier iOS par défaut, ça fait clic, 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 parce que le son apporte quelque chose, apporte un feedback, apporte au storytelling. Et pour moi, du coup, je trouve ça hyper important qu'il y ait des petits bruitages dans les interfaces et pour moi, c'est une tendance qui va arriver de plus en plus sur les sites web et les applications. Effectivement, Apple Play, Apple Pay, Ting, les Airpods, Tudu Ding, etc. Je déteste tous ces bruitages. Eh ben, pour moi, ils sont hyper importants parce qu'ils racontent une histoire, ils sont hyper importants parce qu'ils rajoutent du feedback et ils sont hyper importants parce que, de plus en plus, dans les devices et les expériences qu'on va avoir, on va être sur du multi-écran, du multi-canal, du multi-sensoriel et quand tu vas faire clic comme ça, eh ben, si tu n'as pas de son, en fait, tu n'as pas de feedback, en fait, ça va devenir de plus en plus important d'avoir des bons feedbacks. Voilà. Normal vu que l'expérience desktop se transforme en expérience smartphone. C'est ça. Et donc, à mon sens, c'est bien d'avoir du swing design. Alors, vous avez voté oui à 33%, sans avis à 12%, non à 55%. Ok, vous êtes dans le non. Laissez-moi vous montrer ça et dites-moi ce que vous en pensez. si vous êtes toujours dans le non après avoir vu cette petite expérience, les gens qui ont joué à Tony Hawk Pro Skater sont obligés de voter oui. Attends, je vais baisser un peu. Hop, c'est reparti. quel banger ! C'est incroyable, les amis. En fait, on ne se rend pas compte, mais genre, le design de ce site web, il est tout blanc avec une Helvetica classique, des boutons noirs. Le soon design me met dans une ambiance. J'ai l'impression d'être au skate shop, au skate park et de vraiment faire bouger la planche et d'avoir le bruit du bois, le bruit des trucks. Ça rapporte tellement à l'expérience. Donc, au lieu de dire ouais, du coup, je vais design une appli de skateboard, donc je vais mettre un background du bois parce que c'est la rampe. Je vais mettre plein d'effets, grunge et tout. Putain, juste le petit son de la roue qui roule. Putain, comment ça change tout ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est incroyablement bien fait, mais je n'aime pas. Je comprends ceux qui n'aiment pas, mais moi j'explique du coup mon point de vue et je peux vous remonter aussi mon point de vue dans ma vidéo ici si vous le voyez. Le retour du son. Et voilà, nous y sommes. Cette dernière tendance, elle est pour moi, c'est ma tech personnelle. Je prends le risque de vous la poser là aujourd'hui, mais je le sens vraiment bien. À mon avis, 2024 sera un grand retour du design sonore sur nos sites et nos applications. Mais pourquoi ? Déjà, premièrement, pour faire écho à toutes les tendances précédemment citées, cela aide à procurer des émotions aux utilisateurs et tout simplement du plaisir à l'utilisation. Quand j'appuie sur un interrupteur, ça fait clic. Quand je gratte une allumette, ça fait fouich. Et quand je ferme la portière de ma Citroën C4 Picasso, le son me rassure en tant que bon père de famille. Et ce genre... Vous voyez ? Genre, quand tu grattes une allumette, ça fait fouich. Et tu dis, « Ok, c'est trop agréable, trop d'émotions, trop... » Quand j'appuie sur mon interrupteur, ça fait clic. Quand tu fermes ta portière, ça fait un bruit spécial. Le bruit de la portière est travaillé par des professionnels du son. Et donc, on peut retrouver ça dans l'expérience digitale aussi, dans l'expérience numérique. L'utilisation du son, on le voit depuis des années dans le jeu vidéo. Et tout le monde adore ça. J'aime bien le bruit. J'aime trop le bruit. Le bruit quand il y a une pièce en plus. Genre le... J'aime bien ça. Mais alors, pourquoi ça... Vous aimez tous ça dans les jeux vidéo ? Et du coup, ça va venir de plus en plus dans les applis. Et ça arrive déjà quand tu payes. Sur Paypal, ça fait Tring ou sur Lydia, je sais pas quoi, ça fait un petit bruit, une petite vibration. Donc, je dis pas que chaque... chaque petit bouton chaque petit bouton de tous les sites va être bruité, mais les moments importants de l'expérience seront sous une design et c'est mon avis personnel. Ça va arriver plus que ça en 2024 selon moi. Avec l'avènement des intelligences artificielles qui vont venir modifier la façon dont on dialogue avec une machine, qui vont d'ailleurs venir augmenter la façon dont on dialogue avec une machine avec la voix, sans compter l'arrivée de tous les petits devices et accessoires qui vont arriver autour, le son va devenir primordial pour avoir du feedback sur les actions effectuées. Je vous donne un exemple un peu plus actuel. Imaginez si les Airpods que vous mettiez dans vos oreilles ne faisaient aucun bruit pour vous valider qu'ils étaient bien connectés ou encore si votre paiement sans contact ne faisait pas le petit bruit. Comment le vivriez-vous ? Vous seriez complètement perdu. Et donc, après les images, les vidéos, les animations, les micro-interactions, les retours haptiques qui font vibrer votre téléphone sous vos doigts, pourquoi pas un grand retour du son ? Et ouais, les amis ! Et ouais, les amis ! Je suis d'accord avec ce gars, là ! C'est quoi déjà ? Bastioui ? Ouais, je suis d'accord avec ce gars. Bref, je n'ai pas beaucoup lu le chat, mais je voulais vous montrer ça et ça fait un petit débat sympa, je trouve. Ok, je vais lire le chat. Attendez, juste un message ici. Ok, merci Sianna Lila ! Merci beaucoup ! Oubliez pas de prendre une promo Twitch, les bassipotes, merci beaucoup ! Et le petit bruit, là ! On adore ! Alors, pour ceux qui disent « je suis team no sound », il faut avouer que de plus en plus de monde qui est sur son ordi est doté normalement d'un casque ou de Airpods et personne n'est dans l'open space avec le volume à fond de son ordi. Donc, tout ce qui est petit bruitage, c'est ok, tiens, je trouve. Pouvoir les désactiver quand même. Mais si le son de ton ordi est coupé ou si le son du site web est coupé, évidemment, c'est désactivé, évidemment. Si tu te mets en mode vibreur, c'est désactivé. Je veux bien les trucs utiles, mais pour le skateboard, non, c'est comme si tu avais une musique ou un effet de son à l'ouverture de la porte comme dans le guide du Voyage Galactique. Mais si, c'est hyper important. Genre là, je vois bien ça, t'es sur une borne tactile dans le magasin. Trop important. Merci beaucoup. Snakeneave. Merci beaucoup pour ton tier one. Merci infiniment. Regardez cette petite jauge. Miam, miam. Merci beaucoup. En tout cas, le débat est intéressant. Ok, je lis un peu le chat. Je comprends ta tech et elle est valide, mais dans un monde où le bruit est omniprésent et partout, c'est pas plus mal des endroits où il n'y en a pas. Ok, mais ça ne veut pas dire, genre, il y aura du bruit quand tu vas scroller ta planche de skateboard, il y aura du bruit quand tu as Apple Pay. Tu ne vas pas faire ping, 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 ping. Tout le temps, tu vois. Quand on branche un chargeur d'iPhone, c'est cool. j'écoute de la musique et je regarde un site web j'ai du son parasite donc non ça dépend c'était sur des sites fonctionnels ou des sites immersifs quoi assez vincent à l'envers ok tombe ce doit duolingo utilise assez bien les vibrations sont du téléphone exactement dans une borne magasin c'est pas la même chose que chez toi sur ton ordi où tu as déjà ton son perso oui ok mais encore une fois que si tu écoutes de la musique ça superposé la musique tu as un clic ou un du ring tu as c'est juste une notif quoi j'en faut imaginer quand tu payes ça fait tout luling et ça va par dessus de la musique c'est pas une dinguerie quoi ça peut être intéressant mais modérément comme tout il ne fera pas tomber dans la caricature bah c'est pareil c'est comme le design sacchino très intéressante en commentaire comme le design si tu mets du design partout des contours des 3d des ombres partout et ben c'est dégueu si tu fais un design comme ça et purée avec juste des trucs comme ça c'est beau et ben le soon effet que c'est pareil si la borne mcdo faisait ou je vais juste râler au moindre petit son est passé mon envie de manger mcdo bonne chose pour moi alors le bouche il a aucun sens pour la borne mcdo parce qu'un burger ne fait pas ouche là c'est le bruit du skateboard tu as et ça me fait penser au menu de tony pro skater et c'est super agréable et quand tu scrolls sur ta switch ça fait tic 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 quel plaisir et tu peux écouter ta musique en même temps tu vois genre quand tu es sur mario kart il y a musique de mario kart d'air lalilou lalilalou et tu fais poulik 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 touloulou il n'y a pas de souci en fait mais c'est intéressant et comme je dis dans ma vidéo c'est ma tech personnel je l'ai pas lu dans des articles mais moi je le sens bien des bruits de bouche ouai ça donne envie tu vois vous avez énervé inama qu'est ce qu'elle a fait vous êtes des rabats joie en vrai je suis sûr vous captez même pas le sound design quand c'est bien fait exactement c'est avec le bon sound design vous le captez pas c'est ce que là je vous ai montré un truc un peu extrême parce que c'était trop stylé mais tu sais tous les random qui ont leur son du clavier iphone là tous les random qui ont pas à enlever le son de leur clavier iphone iphone keyboard sound ils s'en rendent même pas compte ton bon daron qui tape de qui tape son petit message quoi ça rend dingue ce sont je les désactiver aussi mais quel est le but de ce son et bien c'est de de donner du du feedback alors ce sont il va peut-être disparaître il va peut-être disparaître avec l'arrivée des retours haptiques mais voilà les vibrations maintenant ça a pris le dessus les retours haptiques c'est le banger mais voilà en tout cas si vous avez une expérience à faire penser à saupoudrer de petits effets et notamment genre si tu as un onboarding genre étape 1 2 3 4 et le dernière étape tu peux faire un petit bruit sur le bouton tu vois tu te fais une petite folie et je crois que c'est facebook ou plein d'applis de paiement ils ont des petits bruits j'ai plus facebook ils ont des petits bruits quoi l'iphone 16 plaisir ou déception déception pour l'instant car je suis sur l'iphone 14 car j'ai commandé une vitre de protection et du coup j'ai toujours pas installé mon iphone 16 il ya du retard dans la livraison de ma vitre de protection et du coup j'ai pas envie de que la vitre soit griffé cette année car j'ai griffé cette vitre alors que d'habitude ça n'arrive jamais mais les vitres apparemment sont plus fragiles ces dernières années donc je l'ai pas utilisé encore pour pas le griffé donc ni plaisir ni déception tu penses ça coûte combien pour un design comme ça je sais pas va faire poser dans un magasin bas j'ai la reçois retard chez rhino shield non j'ai pas pris chez rhino chute puisque j'ai pris c'est un pote qui m'a conseillé il ya un vrai truc trop chiant les sons qui existent sur twitter et facebook ça coupe la musique alors non c'est le les players ça va c'est chiant les auto play ça c'est un autre truc quoi t'es team sans coq ouais je suis team sans coq j'ai aucune coq et aucune vitre depuis l'iphone 3 mon premier iphone et j'ai jamais rien eu de ma life et cette année avec l'iphone 14 dès la première semaine j'ai eu plein de griffes sur l'écran mais quand je vous dis plein de griffes vraiment énormément de griffures sur l'écran et j'étais à l'app store et j'ai à l'apple star pardon et j'ai dit les gars je l'ai acheté une semaine il faut le griffes quoi je vais jamais tomber non ça ils m'ont dit ouais désolé faut mettre une vitre mais je dis si je mets une vitre maintenant les griffes elles vont rester donc vous pouvez me le changer m'ont dit bah non et j'ai dit mais c'est abusé j'ai des iphone depuis depuis très longtemps et j'ai jamais eu ça ils m'ont dit ouais j'avoue les nouvelles versions elle se griffe plus facilement mais si elle tombe elle se casse pas je dis ok bonne chose mais je le sais j'étais pas au courant quoi donc là je vais mettre une vitre voilà merci michel merci michael pour ton prime tu joues sur quel jeu mobile non mais je fais rien je le mets pas dans ma poche avec des clés je le mets nulle part juste full griffes après c'était ma barbe fait allo comment ça va en chance un juste il est très très fragile cet écran moi je vais mettre une vide du coup je ne vois pas le rapport entre le fait qu'elle ne se brise pas et qu'elle se griffe bah en fait ils ont changé le matériau donc matériau plus résistant aux chocs mais plus faible aux micro griffures voilà coucou avec les iphone 16 il ya le ceramic shield 2 donc je devrais pas mettre de vitre là tu me fais hésiter quoi tu as déjà des rayures bah non je n'ai pas utilisé l'iPhone 16 là c'est l'iPhone 14 oui depuis l'iPhone 13 environ déjà l'écran était plus dur et rayable ok je suis dans la team j'ai jamais rien cassé mais normalement les nouveaux écrans sont méga résistants ils sont méga résistants mais ils subissent des micro rayures en fait genre l'écran c'est impossible à casser mais il ya des petits traits très fins tu sais qu'ils font briller quelques pixels des fois je montrais l'iPhone 16 oui moi j'ai herbe à écoute cette année j'ai été vacciné donc que je fais attention nice le pire c'est que j'ai pu faire serrer légèrement la tranche oua la tranche on s'en fout courir avec les clés de ton phone est ce que c'est une bonne idée mais non je ne mets pas mes clés dans ma poche je ne mets pas mes clés dans ma poche mais rien en vrai sans coq ça risque rien je trouve après ma vie ma vie elle est très sédentaire c'est à dire que je suis ici dans mon dans mon humble bureau le seul truc qu'il faudrait que je fasse c'est peut-être prendre une coq pour les vacances je pourrais peut-être une coq vacances voilà mais franchement il est trop agréable à le titane là le titane c'est trop c'est tout doux en fait et c'est et surtout il est tellement léger par rapport à mon 14 c'est une bricasse pour être une coq de vacances c'est parce que quand tu voyages tu vas à la piscine et tout et tout tu as plus de situations un peu voilà c'était du carrelha chez toi non c'est du parquet ah ouais c'est tellement agréable les bords ouais alors les amis est ce que vous connaissez la plateforme twitch est ce que vous connaissez la plateforme twitch je sais pas si vous êtes déjà allé sur twitch faire un petit sondage peut-être rapidement est ce que vous connaissez twitch ah mais non je suis en live sur tik tok c'est vrai ça va tik tok ou quoi je sais c'est pas une rediffin j'ai combien de spectateurs comment on voit les spectateurs sur tik tok je crois que j'en ai zéro les gars n'hésitez pas à parler sur sur tik tok c'est pas une rediffin est ce que tik tok vous connaissez tweets je venais sur twitch bien sûr combien j'ai de viewers basti 8 en live on voit pas non quoi couber salut bouneau comment ça va il n'y a pas le nombre de viewers sur j'ai cinq viewers pourquoi tu multistream pas sur youtube parce que j'en vois pas l'intérêt en fait tu peux lâcher des dingues ou ouais vas-y mais je pense la modération automatique est assez puissant quand même fait gaffe je la juste je stream pas sur youtube parce que j'ai pas envie d'éparpiller mon audience et que je trouve que ma chaîne youtube serait pas le bon réceptacle au contenu que je fais en live moi ok on est 11 joueurs salut rida salut time cut comment ça va les amis alors que linkedin je le ferai peut-être moi je trouve ça voulait que je reparle du multi stream vous voulez que je reparle du multi stream mon avis sur le multi stream clip et si vous souhaitez le multi stream c'est plutôt une bonne chose pour toucher le maximum d'audience mais sur des streams quotidien je trouve c'est pas une bonne idée parce que ça divise ton audience en fait si t'es 500 viewers sur twitch si tu fais du multi stream tu seras en théorie 250 sur youtube et 250 sur twitch et du coup dans les algorithmes respectifs de youtube et twitch tu seras moins bien ranqué parce que tu seras avec 250 viewers il dira à 250 viewers par contre si tu arrives à 500 viewers sur une plateforme eh ben là tu seras mieux ranqué et quand tu seras mieux ranqué dans la liste de viewers eh ben twitch va proposer plus ton live et du coup tu as monté à 600 puis 700 voilà alors que le multi stream ça va plutôt diviser et plutôt aller vers aplatir et même baisser ton nombre de viewers moyen sur chaque plateforme ce qui n'est pas grave puisque tu cumules des viewers sur plusieurs plateformes mais ce qui est plus grave pour monter dans un algorithme d'une plateforme et ainsi terminer avec un petit chapeau pointu comme ça voilà donc c'est pour ça que je fais pas de multi stream par contre je crois très fort au multi stream horizontal et vertical donc là aujourd'hui le stream vertical n'est pas encore encore dispo sur twitch mais bientôt on va en parler justement dans cette news et donc je trouve ça intéressant de stream en vertical sur une autre plateforme par exemple tik tok voilà qu'en pensez vous n'est pas à clipper bien sûr je ne suis pas d'accord je pense que ceux qui ont twitch non vont pas aller sur les autres plateformes c'est faux plein de gens me disent je viens sur twitch pour toi mais dès que tu stream sur youtube j'y vais parce que c'est plus agréable donc c'est faux à bout tu pars du principe que tout le monde est sur tous les sites de stream non pas du tout mais je sais hard disk et moi n'est pas d'accord moi ce que je déteste c'est quand le stream aurait pour une façon mais pas une autre oui en plus et dernier point important c'est que moi j'utilise les fonctionnalités avancées de la plateforme twitch c'est à dire que tu es ou plus tu pour envoyer des bits faire clignoter interagir et tout machin avec des points d'exclamation blablabla là si je multistream ça va plus marché les gens vont pas comprendre donc moi je trouve que je pourrais faire des multistream si un jour je fais par exemple une émission une fois par mois hop je la multistream c'est une émission ya pas d'interaction twitch et tout par contre quand on se retrouve tous les jours tous les matins sur twitch pour faire notre petit twitch bah je préfère être que sur twitch voilà 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 et la tik tok c'est plus un test pour la découvrabilité quoi j'espère que les gens qui sont là à doom scroll sur tik tok il sera pas il ya un live sur twitch qui m'intéresse j'y vais tu alors que les gens qui vont me trouver sur youtube ils vont rester sur youtube je dois avouer que je préfère tout sur youtube comparé à twitch le player le chat l'interface en tant que viewer je préfère le player youtube mais en tant que streamer je préfère twitch parce que l'écosystème il est incroyable je viens de tik tok mdr excellent yuki merci de de prouver ça des designers tu propose une belle expérience le multistream c'est un truc de bourrin un peu ouais je suis d'accord que youtube est plus agréable en player sur mobile mais en tant que streamer j'aime beaucoup mieux être sur twitch voilà je préfère le player youtube mais l'environnement twitch on est d'accord star star d'abec je suis d'accord avec toi je viens de dailymotion coucou je viens de voir ton live dans l'espace coucou le chat youtube il est pourri tout à fait facebook j'ai pu mais je pourrais mais bon les lives sont pas vraiment adaptés à l'heure actuelle ouais je pense que si je faisais une émission très précise je cherche pas basti quiz version 12 et bah ça pourrait être streamer sur youtube comme par exemple pop corn domingo il stream sur pop corn il stream sur youtube mais stream pas tous ses lives sur youtube donc les trucs grand public un peu random qui peuvent être compris par tous genre une interview ou quoi ça va sur youtube en multistream là d'accord mais faire genre non ça va pas sur youtube c'est mon avis perso j'ai appuyé sans faire exprès mv stream sur les deux ok moi il ya d'interaction avec le chat plus tu peux permettre le multistream moi c'est ça aussi exactement c'est une très bonne analyse moyen d'interaction avec le chat plus tu peux multistream alors que moi c'est tout l'inverse la vidéo de demain on dirait que tu rejoins dailymotion exactement très envie de claquer une et un seul pour la rainbow frige mais vas-y claque un sub tier one hadzi déjà il faut qu'on atteigne 300 points donc il faut mettre le tier one et surtout le tier one est en réduction en ce moment avec le september ceci est un message d'interaction avec bassi yo t'as mal au plexus ouais en fait quand je fais ça ça craque dans mon dos je le fais tout le temps je suis désolé mais je vais chez kiné toutes les semaines pour mon dos et mes cervicales et tout mais ça j'adore le faire mais c'est pas bien mais voilà alors les amis comment lutter contre la procrastination et bien c'est parti on va commencer la news sur twitch pour éviter de continuer à procrastiner les amis twitch a démarré la twitch con twitch a fait la twitch con de san diego ce week-end et nous a annoncé quelques updates sur la plateforme twitch et notamment notamment pardon sur son application mobile donc ça vous concerne ça nous concerne qu'on va regarder les petites actus sur les mises à jour que twitch va avoir twitch introduit un système de réaction en un seul clic basé sur les bits et oui cela permet aux spectateurs d'appuyer rapidement pour donner des bits aux streamers donc les bits c'est la monnaie qui permet de faire des dons en euros 100 bits égale 1 euro plus les gens appuient plus les superpositions à l'écran deviennent intense donc les overlays à l'écran ceci est conçu pour les appareils mobiles mais sera disponible aussi sur ordinateur bienvenue sur tik tok et voilà comment on donnera des bits sur l'appli mobile voilà tu appuies sur le coeur et badaboom un maximum de bits effectivement c'est très tik tok en même temps pourquoi pas c'est un peu une gamification des bits qui sont très mal fait très mal fait sur twitch aujourd'hui ice cream se goûte bien sûr effectivement on pourrait faire aussi un concours entre deux streamers comme ça periscope faisait ça avant en vrai c'est un truc assez classique assez classique que twitch met en place il ya une vidéo ici si vous voulez voir aussi voilà le modèle tik tok fait des envieux bah alors oui c'est tik tok qui l'a introduit mais on va pas se mentir les gens aiment bien avoir du des retours sur l'écran les gens aiment bien avoir la gamification les gens aiment bien voir les trucs briller et exploser donc c'est une bonne chose effectivement c'est pour inciter à donner de l'argent et surtout pour inciter à donner plus d'argent que prévu parce que regardez quand vous cliquez sur le petit coeur là voilà vous cliquez sur le petit corps pour ajouter 10 bits donc 10 en 10 centimes ça fait un x 1 après au fait x 2 x 3 x 4 et ça fait monter regardez boum 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 ça fait monter la jauge ça vous fait ça vous a pris 100 bits dans votre jauge là vous envoyez un x 10 de 10 bits voilà et donc tu te rends un peu moins compte de ce que tu donnes quand tu spammes un bouton comme ça un peu casino voilà 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 c'est littéralement les billets jeux vidéo casino pour inciter l'utilisateur à interagir avec des éléments voilà gamification c'est dans une app c'est tellement important oui c'est important après quand ça touche l'argent c'est toujours un petit peu délicat voilà après garder en tête que ça va à votre streamer en partie si vous me donnez 100 bits avec le 70 30 je gagne je gagne 70 centimes quoi donc c'est quand même cool voilà qu'en pensez vous horrible ah ouais c'est trop twitch t'ému ok c'est big dark pattern c'est un petit peu caché effectivement c'est nul ok vous trouvez ça nul ok intéressant moi je suis un peu tiraillé parce que je sais qu'on va utiliser des billets humains pour inciter à donner plus ça je m'en rends compte mais en même temps je me dis bah c'est pour que twitch plus puissent gagner de l'argent c'est pour que le streamer puisse gagner gagner de l'argent et si twitch ne fait pas ça il va mourir en gros si twitch n'incite pas aux gens à donner de l'argent aux streamers ce qui fait que les streamers gagnent de l'argent et continue à streamer ce qui fait que twitch prend sa part du gâteau 30 soit 30 40 ou 50% de ses dons twitch va mourir donc en tant que streamer je suis un peu partagé évidemment la façon dont c'est fait ça paraît un petit peu intrusif un petit peu abusé mais en même temps pourquoi les autres plateformes pourraient le faire pourquoi les jeux vidéo pourrait le faire pourquoi t'ému pour le faire et cet arrêt ça regarde un peu cet entre deux dans mon avis ça donne oui ça on ne peut pas leur en vouloir d'essayer de s'aligner avec la concurrence c'est un site à spam c'est bof éthique c'est un business model dégueulasse mais comment tu veux gagner de l'argent sinon sinon c'est les pubs les amis un c'est tout le chat qui voit ces animations seulement ceux qui envoient bonnes questions les gens en mode what the fuck face à cette intrusion mais est-ce que finalement le changement c'est pas maintenant final je suis moyen fan j'aime pas le côté jeu sur le truc en lien avec l'argent j'arrive pas à me projeter sur ordi ouais sur ordi perso j'utilise twist seulement en mode télé donc je vois pas l'utilité ouais mais si tu veux donner de l'argent à ton streamer ok que celui qui envoie ok j'allais demander justement c'est juste l'envoi qui voit ou c'est tout le monde bah je pense tout le monde les autres voient un petit truc quand même c'est comme là si vous faites un on screen célébration c'est un truc qui existe déjà si vous faites un et un poil de chien dans ma souris si vous faites un on screen célébration sur mon stream là sur mon stream là je pense que tout le monde le voit si vous faites un on stream célébration genre le truc qui envoie des paillettes là je sais plus où c'est célébration de chaîne si vous faites ça pour 40 centimes je pense que tout le monde le voit donc je pense ce sera un peu comme ça mais il faut avouer que c'est super mal fait aujourd'hui il faut avouer que c'est super mal fait aujourd'hui c'est à dire que quand tu donnes des bits c'est nul quoi c'est pas très à célébration de chaîne regardez voilà donc tout le monde le voit ça vous préférez qu'il y ait ça où le prix du sub qui augmente pour que twitch sur y voit il ya un peu ça il ya aussi la survie de twitch qui joue ok et si je veux donner des bits à un streamer je trouve c'est pas bien fait non plus quoi pv nova le chat comment donne des bits j'ai même pas donné des bits regardez enfin tu sais pas du tout gamifié quoi aujourd'hui ça donne pas du tout envie je ne pas du tout envie quoi alors que d'une des bits ça doit être un petit peu explosif tu as donc oui est ce que je veux dire donc il ya quand même un truc à améliorer et twitch du coup nous propose ça voilà 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 c'est la première mise à jour qui est annoncée à la twitch conne en tout cas l'icône cotillon à essai là tu vois genre ça c'est pas forcément hyper visible quoi envoyer un tir pour soutenir la chaîne c'est pas vraiment bien mis en avant quoi ça c'est quand même triste ou quoi alors que là bas tu peux envoyer tu peux envoyer des trucs un peu plus visuel tu vois à travers des émotes des animations à l'écran et c'est avec ça donc c'est quand même c'est quand même important je trouve d'avoir à améliorer cet écran qui pue la merde quoi dispo à partir de quand bas je sais pas je sais pas trop tu vois c'est vraiment pourri pour l'instant ça c'est le changement d'icône ouais changement d'icône il est vraiment caché là quoi voilà on peut stream en vertical sur twitch bientôt normalement on va passer du coup à cette prochaine news parce que tu vois le stream il est horizontal pour l'instant donc ça c'était la première news sur les cheers la deuxième news et l'éditeur de clips qui va arriver normalement sur l'appli mobile et ça j'en suis très content parce qu'aujourd'hui quand tu fais un clip quand tu fais un clip sur le mobile tu peux rien faire et quand tu fais un clip sur le desk tu peux un petit peu le modifier tout et là ce qui est cool c'est que sur le mobile maintenant l'éditeur de clips va permettre de faire des clips verticaux ce qui est tout à fait logique parce que quand tu es sur mobile il y a du sens de tu clip et tu partage en vertical donc j'ai hâte de voir si l'éditeur de clip va être vraiment 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 mieux mais moi j'aimerais bien pouvoir gérer mes clips sur le mobile aujourd'hui c'est pas possible dès que je veux gérer mes clips et genre je me dis oh trop bien ce clip j'aimerais trop le mettre en story ou sur tik tok je devais sur mon pc pour faire ça et ensuite je dois l'envoyer sur mon téléphone est allé le publier sur tik tok et tout ça me casse les pieds alors que des fois après mon live je suis sur mon téléphone j'ai un putain trop marrant le clip vas-y je le partage merci donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner encore une fois ils ont pas ils ont pas comment dirais-je ils ont pas donné de date et ils ont pas dit ça allait si bien marché que ça mais mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner bien ça va pouvoir faire des tik tok qui pompe le contenu des streamers beaucoup plus efficacement je suis pas d'accord avec ça pour moi un clip de streamer qui est partagé pour moi c'est une bonne chose que ça lui fait de la pub gratuitement surtout qu'un clip twitch ça dure moins d'une minute donc tik tok ne monétise pas les vidéos qui font moins d'une minute donc dire ça c'est un peu faux tu vois tu vois donc pour moi le partage de clips c'est une bonne chose voilà c'est une bonne chose les clips verticaux et existe déjà sur eu lieu sur twitch c'est juste que aujourd'hui tu peux pas les créer depuis le mobile donc c'est un peu nul donc tu vois négative iq ce que tu as dit c'est pas c'est pas c'est pas worst quoi c'est pas c'est pas l'édit jusqu'à une minute trente les clips non c'est une minute un clip twitch quoi de mon expérience personnelle c'est une minute un clip twitch ensuite et ben dans la suite de ça les streamers auront aussi un petit carousel bonus plus tard dans l'année tu nous prend nous montrera un carousel des meilleurs clips de votre flux pour vous encourager à la partager donc ça une fois que que les abonnés que les viewers ou que vous même vous aurez fait quelques petits clips et ben on va vous proposer vos meilleurs clips de la semaine du mois ou de l'année avec une petite interface pour les partager ou les télécharger donc ça c'est très cool aussi ni mesia nous dit je pense ça dépend ton contenu moi je vois ça comme aussi une occasion de faire du out of contexte et du harcèlement ok dans ce cas là ni mesia il ya aucun souci si tu as tu sais tout à fait légitime à ceux qui prennent du coup du contenu d'un streamer d'une streamer parce qu'ils ne l'aiment pas ou pour faire de du hate dans ce cas là effectivement il faut désactiver les clips donc tu désactives la fonctionnalité les viewers peuvent partager mes clips voilà effectivement mais les gens qui veulent vraiment faire de la haine n'ont pas attendu l'outil d'édition de clips vertical sur l'application twitch mobile pour en faire donc pour moi c'est un faux problème c'est un problème mais c'est pas le problème de la mise à jour de la possibilité de faire des clips sur mobile genre ils screen record leur écran et ils vont être haineux et du coup les streamers ou streamers qui ont des problèmes de harcèlement et où désactif souvent les clips tout court j'ai des actes l'option me concernant mais je comprends que pour un autre créateur ça peut être opportunité ça amplifie le problème je sais pas je sais pas s'ils ont les lecteurs ont pas attendu cette fonctionnalité je pense pour être des haters ça peut donner un outil supplémentaire pour rendre ça plus simple ok mais tu peux le désactiver tu peux désactiver tout comme les clips voilà mais oui tu as tout à fait raison de le dire oh bah tiens le pv nova comment il voit celui-ci hop là le gros raid musical attendez non c'est pas du pv nova comment ça va les pv novatos merci pour le raid de 162 personnes on est en train de passer en revue les mises à jour de twitch merci pv pour le raid j'espère que tu as passé un bon live découverte musicale ou composition musicale ce matin tu as passé un tout bon là je vous refais les actus les amis je vous refais les actus twitch pour ceux qui arrivent de chez pv rapidement vous allez voir arriver sur votre appli twitch une nouvelle façon de faire des dons une nouvelle façon de faire des dons qui va arriver un peu à la tic toc bien sûr qui sera beaucoup plus gamifié qui permettra d'envoyer des bits de façon un peu plus ludique parce qu'aujourd'hui les bits sur les chaînes c'est très triste c'est juste un menu déroulant avec j'envoie 100 bits pour soutenir le streamer voilà vraiment un truc c'est très très corpots alors que la voie ils vont nous proposer une interface beaucoup plus ludique où on peut spammer des émotes et ça donne des bits et tout j'ai déjà donné mon avis je pense que vous en pensez les pv nova musique zoos mais moi je trouve que c'est à la fois un peu abusé un peu abusé dans le sens où ça joue sur un peu le casino ça joue un peu sur la gamification d'argent et tout donc c'est un peu touchy mais en même temps les bits actuels sont trop nuls donc ça permet aussi de mettre en avant les dons pour les streamers et ça permet aux streamers de recevoir des dons et ça permet à twitch de recevoir un pourcentage de ces dons et ça permet à tu es aussi de survivre parce que si vous ne donnez pas de bits ou d'abonnement aux streamers bas c'est juste des streams qui font perdre de l'argent sur lesquels il y aura de plus en plus de pub donc ça c'est la première le premier débat qu'on a eu et la première mise à jour qui va arriver cette année un peu enfantin c'est vrai un petit peu enfantin la deuxième mise à jour c'est l'éditeur de clips qui arrive sur mobile donc si vous faites un clip depuis le mobile aujourd'hui c'est un peu une cata aujourd'hui on a un éditeur de clips un peu plus un peu plus moderne et j'ai hâte de l'avoir parce que moi je trouve ça très cool de pouvoir partager des clips depuis mon appli après mon live dire c'était pas mal ce moment là et tout on parle avec ni mesia les autres viewers de la problématique que ça pouvait donner sur le harcèlement si quelqu'un veut harceler un streamer il pourra le faire plus facilement ce à quoi j'ai répondu dans un premier temps que c'était pour moi désactivable c'est sûr et que les harceleurs se permettaient déjà de faire des screen recording de l'écran ou même de clipper en horizontal et de harceler horizontalement voilà maintenant ils pourront harceler verticalement donc ça change pour moi pas grand chose mais ça reste un gros problème quand même qu'il faut pas négliger et en ça tu peux du coup supprimer la fonctionnalité de clips tu peux désactiver les clips pour les noms abonnés par exemple ça peut être une bonne solution ou les noms followers je sais pas voilà donc ça c'est la deuxième mise à jour et on arrivait à la prochaine celle qui du coup présenter les clips au streamer les clips qui a le mieux marché avec une petite interface de partage et la dernière update peut-être l'avant-dernière c'est un dashboard qui permet de présenter les bannes donc maintenant quand on est banni sur sur une sur twitch on pourra voir pourquoi on est banni combien il nous reste deux jours de banne combien de banne j'ai pris ce mois ci etc etc parce que je vous rappelle que quand on était banni sur twitch on voyait juste rien dire que c'était juste tout noir on n'avait plus accès à twitch quoi c'est juste tout noir on attendait et maintenant il y aura une interface on aura une interface pour le banne qui ressemblera à ça et d'ailleurs l'interface de banne sera peut-être beaucoup plus utile car il y aura beaucoup plus de banne pour la musique je pense les prochains jours et pour finir twitch is launching vertical streaming l'année prochaine et donc on pourra streamer en vertical sur twitch l'année prochaine les amis donc ils l'ont annoncé maintenant mais c'est dans longtemps ils l'ont annoncé maintenant mais c'est dans longtemps voilà mais on pourra envoyer un flux horizontal et un flux vertical sur twitch comme je suis en train de le faire moi aujourd'hui sur tik tok regardez j'envoie mon flux dans ce sens là sur sur tik tok et mon flux dans l'autre sens sur twitch voilà et on pourra le faire sur twitch doublement donc ça c'est très cool c'est très cool voilà les petites mises à jour de twitch les amis voilà les petites mises à jour de twitch qui ont été annoncées à la twitch conne de san diego qu'en pensez vous merci pour les news basti bonne journée bisous pv et du coup nié mesia tu es encore là ou pas parce que du coup on a été coupé par le raid mais sur le harcèlement du coup est ce que tu peux nous raconter toi tu as désactivé les clips complètement de ta chaîne parce que tu subissais du harcèlement merci à 10 pour le tier one merci le goat je suis sur l'ordi d'alex ok et du coup oui tu as désactivé les clips ok et est ce que du coup en désactivant les clips tu as vu beaucoup moins de harcèlement où il ya des hardcore qui enfin des hardcore harceleurs qui vont aller screen record le live j'ai pas des actes les clips de ma chaîne mais j'ai des actes le repartage ok 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 très bien bon en tout cas ça reste quand même une bonne news pour toi et moi parce qu'en fait du coup les viewers pourront pas le partager mais encore une fois ça c'est un outil pour générer gérer le layout le layout d'un clip sur mobile mais tu peux quand même désactiver le partage et du coup tu auras des clips tout beau verticaux créé par tes viewers où ils ont déjà fait le zoning et tout ça ça fait plaisir ce qui est déjà le cas aujourd'hui sur twitch des stops mais maintenant les gens sont mobiles pourront le faire aussi donc ça c'est très cool mais ça ne retire pas tes paramètres de de partage désactivé il sera toi qui choisira lesquels tu partages le lendemain sur ton sur ton tik tok et tout ça je trouve ça cool moi il ya des news qui donne le smile a dit merci beaucoup pour le tier one regarde ce que tu as fait regarde ce que tu as fait 234 amen j'ai fait une bêtise 234 regarde ce que tu as fait bravo ça va s'amplifier le fait de riposte les clips de mecs sur tik tok alors si on met le harcèlement à part moi je trouve que le repos de clips sur tik tok est une bonne chose ça te fait de la pub moi s'il ya des gens qui partagent mes clips sur tik tok ça va juste alors sauf si c'est pour se foutre de ma gueule encore une fois on reparle du harcèlement mais si ça me fait de la pub c'est banger en vrai je pense clairement que c'est nul et qu'il devrait améliorer les lives de base et pas rajouter des features comme ça qui bug l'amélioration des clips c'est une bonne chose le truc des bits pour moi c'est comme une bonne chose parce que ça permet de générer de l'argent voilà mais effectivement le player pourrait être amélioré également comme tu le dis l'équipe sensible qu'à une partie des viewers genre si tu veux laisser ses fonctions et de création de clips à juste et modos je pense que tu peux graduellement le faire mais je sais pas trop si tu veux faire les modos en fait déjà quand je sors moi même mes clips qui sont out of contexte une minute trente un sujet les gens s'enflamment mais pour une chaîne comme toi je comprends que c'est sympa ouais après ça c'est un problème plus un tracé qu'à internet niémezia que un tracé qu'à la fonctionnalité de clips verticaux sur mobile mais oui ouais 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 c'est vrai le merge de chat tout à fait tout à fait qui m'a dit ça j'ai oublié cette news effectivement je l'ai vu passer ça lune et rue en gros le merge de chat quand tu vas être en quand tu vas être en live stream together genre avec harddisk et defend les chats vont se mélanger aïe 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 hâte de voir ce que ça donne ça trouve sera nul les bits ça me parait trop invasif après le truc c'est qu'il n'y a que toi qui va le voir je pense les autres ils vont juste voir ça ils vont pas voir ça quand on traite des sujets pas trop polémiques clivant c'est ok ok tout à fait après c'est aussi de la responsabilité de la plateforme de considérer les problèmes intrinsèques d'internet ouais bah je pense que la vraie solution c'est de laisser l'opportunité de dire ok qui peut clipper streamer modérateur sub non sub qui peut partager des clips modérateur streamer modérateur sub non sub et qui peut interagir dans le chat et si tu fais ça la fonctionnalité est trop bien mais je crois que c'est déjà le cas qui peut clipper et tout tu peux le faire du coup les modos vont pouvoir modérer les deux chats bonne question tu as signé que le chat de harddisk est nul pas du tout c'est juste que du coup les gens du stream de harddisk vont rencontrer les gens du stream de basti et du coup il y aura une bataille des designers et et des ingénieurs en ia avec diffin et tout quoi on dirait des animations de windows live messenger on revient sur un design comme ça maintenant bah en vrai c'est de la gamification pure ouais c'est du jeu vidéo et sur le partage on peut aussi sélectionner qui partagent sur tik tok les clips ouais tu peux le désactiver mais est ce que tu peux faire une gradation je sais pas tu regardes après c'est pas encore sorti mais contenu clip je sais pas que c'est très mal rangé le dashboard ça peut me prendre une heure de trouver le menu paramètres modération je sais pas où c'est c'est une cata je sais pas où c'est communauté je sais pas où c'est le truc clip et tout je sais pas où c'est désolé je trouve pas où c'est salut voriz ouais non mais ça n'a rien à faire je regarde dans tous les menus mais y'a rien contenu les clips je les vois mais y'a pas de mode de gestion des droits c'est pas dans streaming c'est pas à si activer les clips j'ai trouvé alors activer les clips oui non exclure des catégories clip réservé aux followers clip réservé aux abonnés donc tu peux mettre tu peux mettre que les gens qui sont abonnés à ta chaîne peuvent clipper déjà donc ça veut dire que s'il ya que tes sub qui clip déjà c'est probablement moins de haters autoriser les viewers à mettre en ligne les clips sur les réseaux sociaux aujourd'hui c'est juste un oui non c'est à dire que tu ne peux pas le faire de façon tu vois réservé aux abonnés il ya que les abonnés qui peuvent clip bien autoriser les réviewers à mettre en ligne des clips moi je le laisse mais tu pourrais l'enlever je pense que tu as déjà enlevé et les modérateurs peuvent mettre des clips à la une voilà t'as que ça pour l'instant c'est l'équipe voilà voilà bref c'était les petites updates de twitch oui moi il ya que mes sub qui clip donc il ya que qu'ils peuvent partager du coup ouais je pense ouais après ça n'enlève pas le fait que si quelqu'un va sur la chaîne twitch.tv slash nimesia qui va dans clip et qui voit un clip bah il fait contrôle c contre v alors il peut le partager tu vois c'est juste c'est pas automatique est ce que j'ai un site web oui j'ai un vieux site web date de 2014 pourquoi n'est pas je n'ai pas mis à jour depuis longtemps organe c'est mes projets de avant que je me lance sur youtube il est juste fait avec adobe portfolio et ça ça s'alimente automatiquement avec bien ce voilà où j'ai rien à faire bon tu peux juger lui tu peux juger vas-y juge c'est un portfolio adobe juge le ok alors twitch finito je ferme les onglets concernant twitch et c'est l'heure de boire du café les amis faut qu'on boive cinq cafés avant midi je vous rappelle et on va analyser le site de unique la au uni uni cloud est ce que vous aimez bien unique la eau moi j'aime bien les t-shirts de unique la où je m'en suis acheté un over size il est trop bien parce qu'il est une page mini telle bien sûr banger mais un peu cher ah ouais il s'agirait de faire un site récent non non moi j'ai mon site c'est youtube.com slash basti oui moi ils ont du beau compton moi j'aime bien les t-shirts oversize la de uni cloud bref il ya un nouveau site de uni cloud uni cloud on va le regarder je n'ai pas je me suis pas spoil voilà on va le tester et ouais le t-shirt oversize unique louis banger il est bien épais là quand tu arrives c'est comme ça de la confiance en toi tu peux recevoir celui la team et tout pour les basiques sans se prendre la tête c'est banger le problème c'est les ouïgours ouais bah ça dans beaucoup d'industrie textile malheureusement mais bref du coup 70 30 on peut le laisser ouvert ça fera tu re plaies si jamais on veut regarder merci on est allé à 234 vous êtes les côtes on va faire une petite pause café je vous dis à toutes je vous laisse avec le best of des meilleurs clips de la chaîne de niemezia vous allez voir c'est c'est trop bien et je rigole bien sûr et on se dit à toutes il est déjà 17h18 les gars ça passe vite bref vous vous souvenez du basti quiz avec isaline et justin incroyable ça date à l'air qu'elle est prête à payer le prix parce que la qualité ça se monnaie frérot what désolé cohen bien sûr je vais ranger on va le ranger clipez bien sûr clipez pas bien sûr attention ne clipez absolument pas quand c'est la grid si seulement tu vois ouais faut que t'as raison bah écoutez je vais vous envoyer en raid chez chez aurel prévo pas du tout il rafraîchit les postes j'ai une petite question ux que penses-tu des couleurs primaires rouge dans les formulaires perso je suis pas sûr que ce soit rassurant pour les utilisateurs et ça peut les perdre avec les messages d'erreur tout à fait l'itone lition ça va être très contextuel mais évidemment le branding color main color en rouge est toujours un peu délicat souvent ce qui se fait c'est que ce genre de marque va utiliser peut-être du noir comme couleur couleur d'emphase pour la charte c'est bon est-ce que vous connaissez une boîte qui s'appelle au beurre bien sûr uber sur sa voix de pizza c'est quoi c'est mais non pas uber uber c'est une boîte de pizza ils sont en bas ça va fait ta news gros fait enchaîne 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 vous dites de regarder le code source pour le historique bien sûr le petit signe welcome bastiu oh mais non vous êtes sérieux mais non mais non vous jurez je n'avais pas vu oh la dinguerie est ce que bastien tu es content ou tu es déçu de la conf en elle même globalement j'avoue bas m'attendait à rien et je suis oui un peu déçu on a un sens parce que comment dirais-je effectivement il n'y a pas de nouveauté de fou et on avait un peu on pouvait un peu deviner ce qu'il y a t'as cette musique elle m'regarde j'ai chaud je m'enlève je m'enlève je m'enlève je m'enlève c'est mieux non c'est pareil oh ouais ouais ah oui bah ouais oh ouais oh oui bah je mets encore plus fort mais après pour être toi pour être moi je me rase les couilles je l'ai eu au moins 20 fois dans l'après-midi gilet la perfection masculin dieu je voulais dire que bonjour je remercie Hugo O underscore d'avoir un sub-gifté à François Hollande 58 je remercie beaucoup Greg Form également pour avoir mis un tier one dans l'errore merci François Hollande d'être passé dans la cabine du capitaine bien sûr ça fait grave plaisir allez on fout le bordel c'est le train de l'arrivée merci François Hollande d'être passé dans la cabine du capitaine je vous ai ramené des fourrés je vous ai ramené des fourrés les amis qui veut un petit fourré hop là on va regarder le site de Uniqlo en étant fourrés top ceux-là ok ils sont trop beaux ceux-là mais vous connaissez tous les fourrés j'ai la même boîte chez moi trop bon mais sérieux des fourrés pas piquer des hant ah ouais fabriqué en France bio bien sûr très important les gottes des gâteaux par contre faut débloquer son PL ah ouais ah merde vous voyez que je suis extrêmement riche du coup maintenant non je sais même pas moi qui les ai achetés je sais même pas d'où ça sort oh ah mais il y a un biscuit que d'un côté il y a un biscuit de ce côté et là il y a pas de biscuit ou juste salut Justin comment tu vas ça arrive pile poil pour la dégustation des gâteaux ça rentre pas ouais il a l'air imprimé hum je suis sur la chaîne du routin là comment ça ? ah la routine on va déguster bien sûr différents gâteaux ça c'est un gâteau que j'ai acheté à Grenoble je connais pas sa chaîne j'imite bien quand même c'est quoi votre biscuit préféré à Tim ? la pire impro grâce aux cotisations bien sûr c'est quoi votre gâteau ? ah le kangoo ouais moi c'est ça j'ai choisi c'est kangoo moi mon préféré prince oh c'est boring le prince ou les princes vanille choco qui étaient coupés en deux dinosaures pas mal du wap le truc italien un granola une paille d'or ah mais t'es raciste toi pour aimer les paillers pardon hein prince c'est NPC j'ose le dire c'est clair mais par contre le prince choco vanille coupé en deux pas mal pour aider Bastille à payer ses biscuits pensez à Sub bien sûr et surtout et si on arrive au 70-30 je pourrais acheter plus de biscuits encore les gerblés sésame Pépito ok est-ce qu'on peut savoir ce que c'est le gâteau préféré de Justin Buisson ? il va nous dire nous moi c'est c'est une pomme une pomme gras une pomme verte voilà je 40 centimes dans mes finances un la poscaf habillé en bigard je vous présente bigard le brigand non et voilà et ouais c'était moi sous le Sous l'escrimeur des JO Ok Ah Justin En vrai ma réponse est boring Je mange pas de gâteau mais si j'en mange C'est genre un savane Oh bubou Le petit savane de l'anniversaire de Justin J'ai mis des miettes partout Le petit savane papy brossard En mode 8 ans et demi Est-ce que tu le trempes dans ton jus d'orange Miam miam Savane bof en vrai C'est un peu sec Ok les amis Nous allons analyser le site de Uniqlo Uniqlo Très bon t-shirt oversize D'ailleurs conseillé par Justin Buisson Je m'en suis acheté un et très sympa Très très sympa je m'en suis acheté il y a pas longtemps Et on va du coup analyser Leur site web J'avoue je connaissais pas l'ancien Mais on va quand même regarder ça ensemble maintenant Directement C'est parti Je vais taper Uniqlo.fr Et on y va Voici le site web de Uniqlo Ah ok je comprends pourquoi vous avez été plusieurs à me dire d'aller voir Ok Donc déjà Attends Ça c'est la nouvelle ou pas ça Parce que ça c'est quoi Ils ont pas envoyé leur infigme maintenant Leur appli elle est pourrie aussi Faudrait que j'aille voir La nouvelle boutique en ligne Uniqlo est désormais disponible Mais est-ce qu'il faut que je clique sur ça du coup pour avoir la nouvelle ? Ou c'est ça la nouvelle ? J'ai peur de Ça c'est la nouvelle ou pas ? Ça c'est la nouvelle et si je clique là c'est quoi alors ? Parce que j'ai envie d'analyser ça aussi moi Ça envoie juste vers la FAQ Ok bizarre donc j'analyse déjà Première analyse Bon on enlève les cookies Première analyse S'il y a besoin d'un tuto Non ! Ok Je sais pas si ça a scrollé tout seul ou c'est moi ? Première analyse Si une appli ou un site web a besoin d'un tuto C'est qu'il est pas intuitif Je sais plus j'avais un collègue qui disait ça Qui s'appelait Gianni Et il disait toujours cette phrase La petite punchline d'UX Designer Il disait Attendez j'ai peur de mal raconter sa phrase Sa blague L'UX c'est comme une... Merde je sais plus Je vais l'appeler L'UX c'est comme une blague Si tu dois l'expliquer C'est qu'elle est mauvaise Et après il faisait comme ça Il tabait comme ça L'UX c'est comme une blague Si tu dois l'expliquer c'est qu'elle est mauvaise Voilà vous pouvez noter ça dans vos... Dans vos carnets Ca fait réfléchir ouais Et donc Gianni il disait ça Quand je travaillais avec lui Et du coup Ça gamberge Du coup quand tu commences à avoir des petits tutos Comme ça qui apparaissent sur une interface Et c'est peut-être que t'as pas fait les bons choix Et que du coup t'as fait des choix Et après quand tu mets en prod tu te dis Oh là là Est-ce qu'on a pas perdu la moitié de nos utilisateurs avec cette connerie Cliquez ici pour effectuer une recherche par produit mot clé Ok La nouvelle boutique est en ligne Ca renvoie vers la FAQ Ok Donc je vous mets la croix C'est vraiment inutile tout ça Voilà on arrive là en théorie Donc Il y a quelque chose d'assez étonnant C'est qu'ils ont osé faire une navigation en bas Ce qui est assez osé Mais pourquoi pas On a une double navigation en haut en bas Et donc clairement c'est un axe mobile et tablette friendly Est-ce que je trouve ça mauvais ? Honnêtement non Honnêtement je trouve c'est une bonne idée Pour un site de marque Un site de mode Je trouve c'est une bonne idée C'est un risque mesuré Salut Alexandre Je m'en vais de Twitch Je te retrouve ici Bah bienvenue sur TikTok Je trouve c'est un risque assez mesuré Et c'est un bon risque Par contre la réalisation Elle a l'air d'être un peu Un peu légère Dans le sens où Déjà Au niveau de la lisibilité C'est pas terrible T'as des grosses ombres portées Mais très génériques Donc les ombres portées Sont pas très travaillées Elles sont vraiment très grosses Et pas hyper élégantes Donc n'hésitez pas à travailler La couleur de votre ombre portée Pour qu'elle soit un peu plus transparente Un peu plus diffuse Tout en gardant bien sûr le contraste Si vous n'êtes pas sûr de votre contraste Un rectangle blanc Autour du texte Avec le texte en noir Peut être une bonne solution Qu'ils viennent se caler comme ça Surtout qu'une iclo Est dans un carré Le logo Donc ça marcherait bien Il n'y a pas de rollover Il n'y a pas de rollover Sur les menus Donc ça n'invite pas forcément A cliquer Et il y a des rollover Que je qualifierais d'affreux D'affreux jojo Voilà Hashtag affreux jojo Dans les commentaires Si vous êtes sur Youtube Abonnez-vous bien sûr Si vous êtes des affreux jojo Des affreux rollover ici Qui sont pas terribles Donc ce qu'il faudrait Au niveau des rollover Des boutons C'est qu'il faudrait pas Que ça rollover le picto Il faudrait que ça crée Un rond autour Un peu comme je l'avais fait Sur mon projet TEMU Alors c'est le projet TEMU TEMU version luxe C'est le projet qui ressemble Plus à ça Que je vais vous ouvrir Pour vous montrer un exemple Et si vous n'avez pas vu Cette vidéo Elle s'appelle Je redesign Je me rappelle Elle s'appelle comment Cette vidéo d'air Comment vendre un produit cher Un truc comme ça Attendez je vous la montrerai Tout de suite Youtube Alors la vidéo C'est TEMU 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 version luxe Voilà Donc si vous n'avez pas vu Cette vidéo Vous pouvez la voir ici Elle se nomme Comment vendre un produit Plus cher sur internet Donc je design Un produit luxe Un site de luxe avec Et donc Je vais vous lancer Le proto Vous montrer un petit peu Ce qu'il faut faire Sur des pictos Donc plutôt que de faire Un rollover Sur le picto Comme ça Qui en plus Est un affreux jojo Puisque c'est tout gris Avec un ombre grise Je vous conseille De faire plutôt Quelque chose Voilà Qui vienne Alors je vais prendre Une autre page Pour que ce soit plus visible Voilà De faire une zone Qui s'affiche autour du picto Bon là il y a une animation Parce que voilà Je me suis amusé A faire une animation Mais c'est pas obligatoire Mais Plutôt avoir la zone Qui s'allume Plutôt que le picto Qui change de couleur Voilà Merci Else Pour le lien Et pareil Pour les menus Ça peut être la même chose Le rollover Qui allume la zone Plutôt qu'il change le texte Voilà Voilà La navigation en bas Je trouve ça plutôt cool Bien qu'un petit peu risqué Mais Pareil Il n'y a pas de rollover Donc ce qui pourrait être cool Le rollover C'est d'avoir déjà Un changement d'état Et surtout d'avoir Un tooltip Qui dise Rechercher Mon compte Tu vois Voilà Et ce texte Qui est comme ça Voilà Donc Il y a aussi un autre problème C'est qu'il n'y a rien Qui m'invite à scroller Là je le fais avec le scroll De ma souris Et d'ailleurs Vous ne vous rendez pas compte Mais c'est assez lourd dingue Je dois vraiment faire Un très grand scroll Il n'y a rien qui m'invite à scroller J'arrive plus à scroller J'arrive plus à scroller là Voilà À part ces petits points Qui d'ailleurs Est-ce que vous remarquez Le banger sur ces petits points C'est à dire que La drop shadow Elle a été placée en dessous Puis les points Ont été pivotés ensemble Ce qui fait que la drop shadow Du coup se retrouve à gauche Voilà On voit la drop shadow Ici elle est en bas à droite Et là ils ont mis la drop shadow En bas à droite Puis ils l'ont pivoté Entièrement Voilà Donc ça c'est pas ouf non plus Ou alors ils ont peut-être fait exprès Mettre la drop shadow à gauche Mais c'est bizarre T'inquiète c'est voulu Ok pardon Donc on a différents éclairages Des fois la lumière vient de la gauche Des fois la lumière vient de la droite Ok 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 Non c'est pas terrible Mais bon ok Sinon Niveau design C'est plutôt cool Excepté encore une fois La façon dont ils sécurisent Ces textes là Ça c'est plutôt raté Honnêtement je le redis Pour moi c'est grand rectangle blanc Posé comme ça sur la photo Sans ombre Sans rien Boum Un truc bien clair Bien édito Mais sinon c'est plutôt cool J'aime bien l'idée J'aime bien la nave en bas Par contre le scroll ne marche pas là Ça fait n'importe quoi C'est ouais Est-ce que c'est tactile ? Ah c'est tactile ok Je peux le faire au tactile Enfin au tactile Au touchdown Du coup comme sur un iPad Donc ça rejoint ma théorie Que c'est iPad first Le souci du rectangle blanc C'est que c'est très peu esthétique Je suis pas d'accord Je suis vraiment pas d'accord Je trouve c'est esthétique de fou moi Au contraire ça fait très magazine Ça fait Enfin Je peux essayer de te faire un exemple Je vais essayer de voir si je peux récupérer le site Je trouve un rectangle blanc Ça fait très magazine justement Et ce qui fait très peu esthétique C'est des putains d'ombres portés Comme ça Ratés quoi En plus leur logo est un rectangle en fait Donc ça marcherait super bien Je vais essayer de vous faire une démo Je pense que ces boutons là Ils devraient être un peu plus rapprochés Parce que là ils sont très écartés quand même Bon là ça déboîte Ça déboîte Ça débloque Enfin ça débranche vers l'ancien truc Donc c'est un peu dommage Ça c'est cool Ça manque d'une animation Où le rectangle blanc monte quand même Parce que ça vient nous flasher Flasher la gueule Je trouve ça plutôt stylé en vrai Ça manque de rollover avec accueil Recherche Avec un petit tooltip Ça c'est sûr Uniqlo pro régular Ok c'est leur propre fonte Je l'ai pas Ah du coup avec leur site un peu spécial Je pense pas que Oui Oulala Ok Bon on va faire avec Ah j'ai pas la barre en bas Elle est où ? Est-ce que vous pensez que je Oula Est-ce que vous pensez que j'y arrive ? Ah elle est là-haut Ok j'ai Voilà Ok regardez Ah la photo elle est pas bien mise Bah Ok Bon j'ai pas la bonne fonte Mais je peux essayer de vous montrer quand même Ok Je redesign un peu ou pas ? Je passe du temps sur le redesign ou ça vous saoule ? Collection cachemire Donc déjà là Drop Shadow c'est ciao Ok je fais un petit redesign Je sais que Pour les gens qui regardent sur Youtube Bah ça va aller vite Mais vous qui regardez sur Twitch Ça va prendre un peu plus de temps Hop C'est quoi cette fonte là ? Libération 100 ? Bon maintenant on va mettre On va mettre inter Bon quand on sait pas on met inter Comme ça Ça permet juste d'avoir un truc random quoi Alors Alors La collection cachemire découvrait notre infinité de coloris les amis Hop Non moi j'aime bien quand les polices elles ont beaucoup d'écart entre Entre elles Hop Je trouve que Uniqlo c'est un peu bold en plus non le logo Et ça centré verticalement par exemple Honnêtement C'est mon avis perso Après vous pouvez ne pas être d'accord Je trouve qu'un rectangle blanc Posé de façon édito comme ça Euh hop C'est bien plus banger Que ça Franchement Vraiment C'est juste ça fait genre Ça fait magazine et tout Voilà Petit glasmorphisme Non Non faut pas Il faut jouer la La pureté la simplicité il faut pas rajouter d'effet et tout je pense Le scroll avant après m'a fait exploser de rire j'avoue Ouais quand tu revois ça c'est vrai que ça fait un peu bizarre Et donc là pareil Toute la nave il faut la refaire Et pour gagner du temps Je vais utiliser mon propre travail Comme ça je vais gagner du temps ça fait plaise Ah merde Attendez Ils sont mes composants Ah ils sont là Je prends mon propre composant je gagne du temps Vous m'excuserez bien sûr Hop Euh 1440 c'est ça J'ai fait une bêtise Ah oui ok 1440 Ah c'est pas responsif la famille ou quoi Qui est-ce qui a travaillé comme un porc comme ça là Hop Ferré à droite 1440 Alors Uniqlo Oh oui ça on s'en fout Alors les petits logos Uniqlo là Vous venez là Voilà Euh Y'a pas de recherche là Bon là c'est pas les bons pictos mais ok On va dire que c'est les bons pictos Et merde j'aurais dû garder la recherche pour écrire Woman Ah il faudrait que je fasse le rollover aussi dessus Alors attendez on va le sortir Hop Déjà on va voir si ça marche ça Merde j'ai pas mis mon header Ah il là Euh Ok Il est là mon header ? Ok Ça c'est quoi ? Ok Où est-ce qu'il est celui-ci ? Désolé je clean Hop Ok Tiens je vais faire le avant après ça sera rigolo On va reprendre ça Ah Viens là mon bro Oula pourquoi ça s'est espacé comme ça ? Ok Hop Hop Et y'avait la barre du bas aussi que Faut que je refasse Voilà c'était comme ça Voilà Du coup Tac 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 Hop Bon c'est pas les bons pictos mais c'est pour aller plus vite Ah Voilà Tac 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 Ça c'est avant après On va juste faire les liens en haut Euh Est-ce que j'ai un bouton ici ? Menu c'est un petit bouton Menu motion il s'appelle Ah ouais c'est parce que c'est un truc comme ça Bon tant pis je vais pas faire les over du Oh si je peux le faire vite fait Alors Allez je le fais pour vous Il est quand même 11h40 hein Ou pinaise hein Euh Link Alors y'a quoi ? Woman Ah bah je suis bête c'est là mon header Et merci beaucoup Barry Pépito Comment il va celui-ci ? Salut Barry Pépito Woman circa Man 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 Kids Merci pour le prime Merci beaucoup pour le soutN Kids Babi Je me dépêche les amis regardez hop Barry Pépito On va le mettre en blanc, et du coup on avait dit qu'au over, on voulait bien, bon je vais mettre blanc vas-y, je fais la simplicité, c'est le truc le plus basique possible pour gagner du temps. Aïe Pepito, c'est quoi ton gâteau préféré Barry Pepito ? Moi c'est les Kangoo, voilà, regardez ça fait plaisir, tac tac tac, il faudrait que ce soit la même chose ici. Bref il faudrait que ce soit la même chose ici pour être plus simple, je dirais que c'est un truc de zinzin. Allez je le fais vite fait. Ikon. Est-ce que je vais pouvoir le faire comme ça ? En vrai il y a Moine ? Menteur c'est une voiture, moi c'est le Multipla, moi c'est le Multipla, c'est le Multipla mon préféré. Allez j'ai envie d'avoir un beau avant après donc je me donne à fond. pour vous la team, abonnez-vous bien sur la team. Ah non, j'ai perdu mes ikon. Et oui, et oui c'est clair. Hop. What ? Pourquoi ça m'a téléporté comme ça ? Euh vas-y mets-moi d'autres ikon s'te plaît. Merde. Mais nan ! Mais nan ! Mais pourquoi je peux pas changer genre ? Ah si c'est là, putain je suis bête. Je suis buteux ou quoi ? Let's go ! Ok, pfff, j'ai chaud. Voilà. Hein ? Quoi ? Quoi ? Pourquoi je change pas de couleur ? Bizarre la team. Bah. Bah alors ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Bon tant pis, vous avez compris l'idée en tout cas. voilà. Donc avant, voilà, après. Et là j'aimerais bien que quand tu passes sur les boutons ronds, ça fasse aussi le même effet, c'est-à-dire bah un rollover qui change de couleur et peut-être un petit tooltip qui explique. Voilà. Voilà. On continue ? Ah ! What ? Ah j'ai changé de catégorie en même temps. C'est pas mal. Ouais, c'est vraiment pas terrible là le texte hein. Et j'imagine qu'ensuite quand je clique c'est la même chose qu'avant. Ah y'a quand même ça hein. Y'a quand même la barre en bas là. Regardez la barre en bas, comment elle est pas secure. En vrai la barre en bas, maintenant que je vois les pages d'après, j'ai envie de proposer encore un truc en plus. La barre en bas, pour moi, je suis pas sûr déjà que ça, ça devrait être plus grand que les autres. la barre en bas. Mais bon. Peut-être hein, mais... Moi je pense la barre en bas, plus je la vois, plus il faudrait qu'elle soit Securized. Lag 10. Lag 10. Lag 10. Lag 10. Euh... Lag 10. Lag 10. Voilà. Et que effectivement euh, l'onglet où tu es dessus, effectivement pourquoi pas euh... Oh. L'onglet où tu es dessus, pourquoi pas avoir le petit truc comme ça mais... Voilà. Avec une sélection sur l'onglet où tu es. Et là, le glassmorphisme ok, ça a du sens pour sécuriser sur les pages quoi. rouge pour rappeler Uniqlo, non pas forcément ouais. Et du coup ça, ça marcherait bien mieux sur euh... sur les pages produits parce que là, pfff. Là c'est compliqué hein. Il faut avoir une petite animation qui monte. Est-ce que vous me confirmez qu'ensuite euh, la suite c'est la même chose ? Ou faut analyser aussi la suite ? Bon ça c'est assez standard après hein. Effectivement cette barre en bas là, elle marche beaucoup moins bien sur les autres pages. Après c'est du mobile first mais on peut pas leur en vouloir. Dans le sens où bah... Aujourd'hui Uniqlo il est... Il est parcouru je pense... 85... 80% de plus sur mobile que sur ordi. J'ai l'impression que le main site et la boutique c'est pas le même site. Bah l'accueil c'est un peu un mode catalogue et après tu rentres dans le site. Ouais effectivement. Oula. Effectivement là c'est bizarre. Ok. Bon je vais arrêter là pour les bidouilles, je vais lire un peu le chat. Qu'en pensez-vous de tout ça ? Voilà je montre un peu ce que j'ai changé. Effectivement ça aussi ça pourrait avoir... Une forme de bouton. Pour donner envie de cliquer. Parce que là découvrez... Y'a pas vraiment d'action donc ça serait intéressant d'avoir une action. Et en bas pourquoi on ferait de l'arrondi en fait si... Si c'est Uniqlo ça peut être carré hein. Ouais. Ça sert à quoi les petits points ? C'est pour voir à quel niveau du scroll t'es. Tu vois ça change de... C'est une pagination quoi. Ok est-ce que vous avez un avis ? Parce que j'ai pas beaucoup lu le chat parce que je bidouillais. C'est intéressant de laisser du sans radius même sur les over. Euh... Du sans radius. Beaucoup plus lisible et clean les drops shadow ça donne un côté hyper cheap ouais. Après je veux quand même... Je peux quand même vous proposer un autre truc. C'est que si on veut garder ce genre de choses. Euh... Autant que je reparte de là du coup. On peut plutôt faire... Un truc comme ça. Qui à la fois... Va sécuriser la barre du bas. Et à la fois va sécuriser les titres. Mais bon ça va alourdir de fou parce que du coup tu assombris toutes tes photos quoi. Voilà. Et du coup bon ça c'est écrit trop petit et tout mais bon. Et là tu peux laisser éventuellement la... La drop shadow mais tu peux la... La faire mieux c'est à dire comme ça. Et du coup tu sécurises ta barre et ton titre quoi. Voilà la rigueur tu peux faire ça aussi. Mais j'aime beaucoup moins le style. C'est marrant j'ai voulu acheter chez eux ce week-end et j'ai abandonné tellement le site m'a refroidi. Ah ouais. Ouais ça assombrit du coup c'est écrit en blanc. Après tu peux écrire en noir et faire le dégradé en blanc aussi mais c'est encore moins facile ça. Hello Bastille je me demandais si on fait... Une cartouche carré est-ce qu'on doit forcément faire un bouton carré à l'intérieur pour garder une cohérence. Non pas forcément. Ça dépend de la DA tu vois je peux mettre des ronds dans des carrés ou l'inverse. Ça dépend ce que tu cherches à faire y'a pas de loi sur ça. Ouais là aussi y'a un dégradé en haut vous le voyez là. Pour sécuriser le menu justement ouais. Mais bon ça c'est pas censé se voir trop tu vois. Ça se voit pas trop quand c'est en prod après. Mais bon là c'est pas terrible en vrai. Et oui. Et oui c'est clair. Voilà. C'était la petite review de Uniqlo après effectivement. Hop. Tout l'intérêt c'est là je pense. Quand on regarde dans un iPhone. Voilà. Effectivement. On va parler bug d'affichage. Le but c'était d'avoir un site web qui déglingue sur iPhone. Et pour le coup c'est plutôt pas mal. C'est du mobile first évidemment. Bon là il manque la table barre du coup si je veux quitter mais bon bref. Ah. J'ai quitté. Bon c'est un peu bizarre quand même. Parce que quand tu mets une table barre comme ça. T'as quand même intérêt à essayer de la garder au fil de l'eau quoi. Et là ça marche beaucoup mieux quand même regardez. Beaucoup beaucoup mieux sur mobile mais c'était sûr. Bon il y a quand même les mêmes erreurs mais bon. Donc ils vont peut-être itérer ils ont sorti leur version comme ça. Et puis ils vont la mettre des petits ajustements pour le desk au fur et à mesure peut-être. Parce que là c'est un bon site web mobile en vrai. Tu remplaces le bouton par un bouton catégorie. Ah ouais je sais pas c'est dans la recherche les catégories. Et tu les en fixer ici je sais pas en vrai. En plus la recherche ils l'ont mis en bas ce qui est très cool. Je trouve pour l'accessibilité aux doigts. Donc moi je trouve c'est quand même une bonne bonne update quoi. Ok. Et bien c'était Uniqlo les amis ça vous a plu ? Hop je ferme. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne Bastis 100 MS. Pour le plus grand plaisir de toutes et tous. Alors attendez. Je note. Hop là. Je bois un petit coup. Ah vous avez le droit de dire non ? Si ça vous plaît pas on fera moins souvent les analyses de sites bien sûr. Alors attendez. J'ai cliqué sur des messages marqués comme non lus. Marqués comme non lus. Hop. Ok. On est là. Je trouve ça aide à avoir de la juge à toi. C'est le but après moi je suis pas là pour critiquer ou déglinguer une marque en particulier. C'est juste qu'on utilise à chaque fois les mises à jour des sites assez connus. Pour faire du coup de aiguiser son oeil. Et puis aussi discuter de en fait ce serait mieux comme ça. Ce serait mieux comme ça. Pourquoi et tout. Et ça reste que mon avis encore une fois. Et faut pas prendre mon avis comme comme vérité. C'est juste faut aiguiser sa critique quoi. Mais oui on voit que tu es bienveillant mon Basiba. Tant mieux Hadzi. Tant mieux. Salut balle dure comment tu vas ? Comment tu vas ? Euh 11h54. Eh bien euh. Je pense que c'est l'heure d'enlever mon pull.